Salut à tous, c'est Minson Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, puisqu'aujourd'hui, ces jours de fêtes, ces tier listes ! Ces jours de tier listes, ça faisait longtemps, ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas fait une petite tier liste. Et qu'est-ce qui part aujourd'hui ? C'est juste les artefacts ? Oh, ça fait plaisir ! Est-ce que tu es content de tier lister les artefacts ? Je suis très content, ça va être très très dur, parce qu'il y a énormément de candidats à la première place, évidemment, des artefacts. Donc ouais, très très content, ça faisait, comme tu le disais, un petit moment qu'on n'avait pas fait cette tier liste-là. Il ne nous restera plus qu'à traiter les enchantements pour avoir traité tous les types de cartes de Magic, en tout cas les types principaux. Mais on a d'autres idées assez sympathiques pour de futures tier listes, ne vous inquiétez pas. Je discline dès le début et après on passe au petit pouce bleu et tout ça. C'est une tier liste avec un avis qui est forcément subjectif, quand bien même on va essayer de raisonner de manière le plus objectif possible. Mais je veux dire, le résultat final n'est que notre avis, n'engage que nous et n'a pas valeur à imposer une vérité. En fait, l'exercice d'une tier liste, ce n'est pas tellement le résultat final, mais plutôt tout le chemin et tout le processus de discussion que ça engendre. L'avantage et en tout cas l'intérêt de cette vidéo, c'est plutôt de nous entendre parler de telle ou telle carte avec PL, quand bien même à la fin vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec le classement. Et je vous invite d'ailleurs, si jamais vous avez des arguments à rajouter ou à invalider, à les partager dans les commentaires. Comme ça, au moins c'est dit, on peut passer au principal. Yes, pouce bleu, l'anticipation de confiance, ça fait plaisir. Si vous connaissez le format, vous n'avez jamais le pouce bleu. Si vous ne connaissez pas le format, vous pouvez aller voir les autres qui sont disponibles sur la chaîne, qui sont très bien. Et vous pouvez mettre votre petit pouce bleu également. Merci aux sponsors Playin' by Magic Bazaar, code ValetPL 2023 sur la boutique. Toujours 50% de points de finité supplémentaires pour vous. Et ça nous soutient à chaque fois que vous l'utilisez. Donc merci à tous, à chaque fois, c'est-à-dire une fois par an et par compte. Mais chaque fois, chaque utilisation nous soutient. Merci beaucoup. Également, petite page Tipeee, si jamais vous voulez nous soutenir autrement, dans la description, vous pouvez aller voir ça. Ça fait plaisir. Merci énormément à tous les tipeurs qui nous soutiennent par cette page. Ça nous permet toujours de vous proposer du meilleur contenu, plus rapidement, plus simplement, plus facilement, plus qualitativement, j'ai envie de dire. Et il y a même une petite barre très sympa où vous pouvez voir où est-ce qu'on en est un petit peu dans notre objectif, en passant par le soutien Tipeee. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Ça fait plaisir. Merci énormément. Et quoi d'autre ? Oui, je voulais expliquer un petit peu les différentes catégories, Val. Oui, bien sûr. Tu veux que je m'y colle ? Écoute, vas-y, colle-toi-y, puisque c'est toi qui as su se nommer toutes ces catégories, puisqu'en plus, il y a une petite nouveauté. Oui, l'idée, c'était d'avoir des catégories qui nous permettent de ranger les cartes de la manière la plus intelligente possible. C'est-à-dire que c'est difficile des fois de comparer des pommes avec des patates. Il y a vraiment des types de cartes qui ne sont pas du tout comparables à d'autres types de cartes. Donc l'idée n'est pas nécessairement d'établir une hiérarchie entre les cartes, mais surtout être capable de les classer en fonction de leur contexte et de leur puissance. Donc du coup, on commencera avec la première catégorie qui est du coup la Gloire du passé, c'est-à-dire des cartes qui ont été très impactantes dans l'histoire de Magic, mais qui maintenant ne sont plus d'actualité. Mais comme nous, on aime bien l'histoire, on leur rend quand même hommage et on les place dans cette tier liste-là, parce que pour service rendu à Magic, ou alors au contraire, un grand mal apporté à Magic à certaines époques. Ensuite, on a les bonnes cartes qui sont donc du coup des cartes toujours jouables, assez intéressantes, mais qui ne permettent pas non plus d'accéder aux hautes strates de cette tier liste-là. Ensuite, la troisième catégorie, c'est permet des trucs débiles, mais dépendants. Là, on est sur des cartes craquées, des cartes qui permettent d'apporter des synergies vraiment très puissantes, des cartes qui font gagner la partie instantanément, ou alors qui accélèrent tellement la partie que vous allez arriver vers une victoire inévitable, mais qui sont dépendantes quand même de la structure de votre deck, ou alors d'autres cartes qui sont mixées en combo ou en synergie avec. Quatrième catégorie, la crème de la crème, les cartes indépendantes qui suffisent à elles-mêmes, qu'on a envie de jouer dans tous nos decks et qui sont extrêmement puissantes, celles que vous allez voir la plupart du temps dans les decks listants modernes en Legacy en Vintage. Le GOAT, quel est le meilleur artefact de cette tier liste-là ? On n'en sortira qu'un, évidemment, celui qui les domine tous. Et enfin, intouchable, parce qu'il est totalement impensable et incohérent de comparer encore une fois les pommes de terre et les patates. Et les pommes, pardon, parce que le Black Lotus est inclassable. Voilà, vous le savez d'ores et déjà, il n'y a aucun intérêt à faire une tier liste artefact et à se demander qui est le GOAT quand Black Lotus est dans l'équation. Donc le Black Lotus, tu peux le sortir PL et le placer en intouchable. C'est lui le GOAT, la meilleure carte de Magic de tous les temps. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le deuxième GOAT. Exact. Alors, dans notre cheminement, on y reviendra au Black Lotus, on nous touchera un petit mot. Mais c'était important pour nous parce qu'à chaque tier liste, il y a une carte qui se dégage un petit peu du lot. Mais on arrive quand même à argumenter, à essayer, même pour les rituels, à essayer de mettre quelque chose devant une autre. Là, on s'est dit, en fait, il n'y a rien qui arrive à la cheville du Black Lotus. Et il y aurait eu un petit goût pour les gens de, ah, on sait qui c'est le GOAT, c'est un peu dommage. Même si toutes les explications des autres cartes sont intéressantes, juste on sait qui est la meilleure carte, donc c'est un peu dommage. Là, non, on ne sait pas qui est la meilleure carte, hormis Black Lotus. Parce que, comme ça, on met un petit peu de discussion, un petit peu d'épices dans nos discussions. Et même nous, on ne sait pas encore qui est le GOAT. Petite idée quand même, mais on ne sait pas encore. Petite idée. Sur ces entrefaits, est-ce qu'on n'est pas parti, Val ? Ben allez, let's go. On est parti du coup avec Aservial, que vous voyez affiché depuis le début. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un artefact pour un ? Je ne vais pas dire que c'est un artefact, puisqu'il n'y a que ça, ce sont dans la tier liste. Pour un mana, au début de notre entretien, on peut mettre un marqueur charge sur Aservial. Et on peut l'engager pour mettre une créature qui a un coût quarantine mana égale exactement au nombre de marqueurs charge qu'il y a sur la Vial de notre main en jeu. Ça, du coup, le met en jeu sans être casté. Donc on ne peut pas contrer ce sort, c'est ça l'intérêt. Et ça permet de faire deux spells par tour dans les stratégies agressives. Notamment, on l'a vu beaucoup jouer dans les decks Ondin en moderne, qui permet de jouer double Ondin. Et on n'est pas obligé de mettre un marqueur charge dessus, ce qui fait qu'on peut le laisser bloquer sur deux ou trois marqueurs charge pour mettre en jeu les créatures de notre main. Ça, qu'est-ce qu'on en pense, Val ? Ça a été déterminant au-delà de Ondin en moderne, qui est une liste actuelle qui peut la jouer. Ça a été aussi surtout la carte des decks Gobelin en Legacy pendant un temps. C'est aussi la carte déterminante de Descentaxis pour les amoureux de Descentaxis qui ont joué ça où en Legacy ou en moderne. C'est une carte qui synergise très très bien dès lors que vous avez des créatures à effet d'arrivée en jeu. Donc, dans des synergies tribales ou alors dans des synergies un peu taxantes, ça reste toujours une bonne carte qui est toujours jouée dans différents formats, du vintage au moderne, même si c'est devenu beaucoup plus marginal que ça l'était à l'époque. Ça aurait pu être à un moment crème de la crème. Je pense que ce n'est pas encore gloire du passé. C'est un peu triste à dire, mais je pense que c'est dans bonne carte maintenant. Oui, je le mettrai aussi dans bonne carte. Déjà, une carte qui brille particulièrement dans les stratégies un peu tribales, forcément, ça va avoir du mal à être très très haut dans la tier list par rapport à ce qui se fait en général. Exactement, ça n'a pas brillé que dans des stratégies tribales. En fait, ça brille dès lors que tu as des créatures ETB, notamment Descentaxis qui n'est pas un jeu tribal. Ça a marché dans Eternal Command à l'époque, dans les mains de Chotaïa Soka, juste avec des Snapcasters et des Eternal Witness. Il y a des gens qui argumenteront que ça sera la crème de la crème. Parce qu'il n'y a aucun artefact qui fait mieux pour ce... Comment dire ? Ça triche en mana. Tout ce qui triche en mana, généralement, dans Magic, c'est fort. Ça outrepasse une règle. J'entendrais qu'on soit un peu dur avec la carte, peut-être. Parce qu'on la voit un peu moins. Moi, ça me va à bonne carte. Je l'imaginais dans la bonne carte, de toute façon. ManaVault, pour un mana, ManaVault ne se dégage pas pendant votre phase de dégagement. Au début de votre entretien, vous pouvez payer 4, c'est cher. Je crois que c'est ManaCrypt. Là, c'est Arge de mana. Ah non, c'est ManaVault. Non, c'est ça. Au lieu de votre entretien, vous pouvez payer 4. Du coup, si vous faites un site dégagé à Arge de mana, vous ne pouvez payer que à votre entretien. Et au début de votre étape de pioche, si l'Arge de mana est engagée, elle vous inflige une blessure. Et ça fait 3 mana incolore quand on l'engage. Et vu qu'elle arrive dégagée, pour un, en fait, vous faites tout de suite 3 mana. Vous pouvez faire tout de suite 3 mana. Ça, c'est Kossu. Ça rentre dans ce qu'on appelle la fast mana qui est jouée en Commodore Multi. Dès qu'on monte dans un power level de Commodore Multi assez élevé quand même. Pas tous les decks ne jouent ça, puisque la carte vaut 2-3 sous. Est-ce que c'est joué dans beaucoup de formats ? Pas vraiment. À jouer comme Multi, et c'est banni dans des formats. C'est autorisé à fois en Vintage. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, à part certains decks Multi, où du coup, c'est quand même moins fort que dans d'autres formats, on la voit peu jouer. Mais c'est quand même... De toute façon, tout ce qui va faire du mana dans cette tier list va être assez haut. C'est ça. Les cartes qui sont bannies, il ne faut pas raisonner par leur popularité et leur présence dans les decks. Parce que si ces cartes n'étaient pas bannies, elles seraient fois 4 dans beaucoup d'autres formats. Donc du coup, elle, on ne va pas prendre en compte sa représentation. On va prendre en compte que si tu joues Vintage, tu mets cette carte en fois 1 dans ton pack quasiment 95% du temps. Oui, je pense. C'est au moins la crème de la crème, cette carte-là. Ça, pour moi, c'est une crème de la crème qui va quand même se faire doubler par certaines cartes. Mais pour l'instant, on est en crème de la crème. Ensuite, on a Astrolop d'Arcum. Alors ça, ça triche sur la mana, mais pas sur la quantité, sur la couleur. Pour un mana neigeux, donc on paye avec un permanent qui est neigeux. Quand elle arrive en jeu, ou il arrive en jeu, l'Astrolop d'Arcum, c'est un Astrolop ou une Astrolop ? Je dirais un Astrolop, mais je ne suis pas certain. On pioche une carte, et pour un mana, on l'engage, on fait un mana de la couleur de notre choix. Carte qui ne paye pas de mine comme ça, mais ça a été banni en Legacy. Enfin, c'est banni toujours en Legacy. C'est autorisé en Vintage, en Duel Commander et en Commander Multi. Et c'est bannant en Moderne aussi, je crois ? Ouais, je ne crois pas que ce soit légal en Moderne, tout court. Ça vient de Modern Horizon, donc c'est que ça a été banni. Je ne sais pas du tout. Regarde, tu dois avoir la légalité sur MagicVille. Oui, je le vois interdit, donc ça a été banni aussi. Ah ok, ça a été banni aussi en Moderne, pardon. Ça, ça permet d'avoir juste une mana base solide avec un country pas 1. Ouais, ça a diminué le maximum de ta mana base. Ça permet de la rendre Westland-proof, notamment en Legacy. Ça interdisait un petit peu les plans de jeu mana d'Agnol. Et moi, je trouve que ça faisait baisser aussi le prix mécaniquement des decks de Legacy, qui avait besoin de plus de basique et moins de bilans. C'est dès que cette carte a été banni que mon regard et mon attrait pour le Legacy est un peu retombé. Mais en tout cas, ça a été une carte qui a été déterminante d'un format très puissant de Magic pendant un certain moment. Et maintenant, elle est bannie, elle n'est plus tellement jouée. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est une gloire du passé. Ouais, en fait, c'était bien pour la mana base et le country, mais ce n'est pas puissant en soi comme carte. Ouais, ça a été banni, quoi. Oui, ça a été banni, mais c'est pour d'autres raisons. C'est pour tout ce que ça a eu comme impact sur le jeu. Mais disons que les joueurs qui jouaient Astrolab, ça ne les faisait pas gagner parce qu'ils avaient Astrolab. C'est ce que je veux dire. Ce n'était pas leur stratégie de base. Non, mais leur deck était monté autour de cette carte-là. Donc, quelque part, ils gagnaient parce que leur deck contenait Astrolab. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est par rapport en réponse au format et ce qui se passait. Ça permettait de contourner... Ce n'est pas du winrate instantané comme quand tu résous un Black Lotus. Tu prends 30% de winrate dans une game. Mais en fait, ton deck qui joue Astrolab, il a plus de winrate au global qu'un deck qui ne jouait pas. C'est un peu dur à quantifier, tu vois. Pour moi, si ce n'était pas banni, c'est crème de la crème parce que ça a été vraiment déterminant dans un format super puissant. Du coup, pour moi, maintenant, c'est de gloire vu qu'on ne joue plus. Ouais, je crois que ça doit être dans le gloire du passé. En vintage, c'est toujours légal, mais je ne crois pas qu'en vintage, on s'amuse à ça. Je crois qu'on n'a pas le temps. Vu que les mocks ne sont pas neigeux. C'est ça. Phyrexian Altar. Bon moteur de sacrifice pour 3 manas. On a un artefact qui permet de sacrifier une créature pour faire 1 mana de la couleur de votre choix. Et vous pouvez le faire à l'infini. Enfin, tant que vous avez des créatures. Bonne carte. Très bonne carte. Est-ce que ça concurrence un peu l'autre qui ne fait pas 1 mana de la couleur de ton choix, mais qui fait 2 manas incolores, qui est un autre Altar aussi ? Ouais. Je crois, moi, que c'est une gloire du passé. Il y a très peu de synergie maintenant autour de cette carte-là. Je pense que ça a été déterminant de l'histoire de Magic pendant pas mal de temps. Mais maintenant, cette carte-là, on ne la voit plus jouer dans aucun format compétitif, j'entends. Parce qu'effectivement, en commandeur multi, si jamais vous voulez des athlètes à sacrifice, c'est un peu la carte qui est emblématique des athlètes à sacrifice. Ouais. Mais je crois que je la descendrai en dessous de bonne carte, moi. Ouais, je me demandais si ça méritait encore bonne carte, mais peut-être que pas. C'est moins visible qu'à Ezervial. Ouais, allez. Mettons gloire du passé. Peut-être derrière la Swirlab quand même, la Swirlab, c'était solide. Ouais. Zou. Baliste ambulante. Alors ça, c'est toujours là, sauf en pionnière, du coup. Pour XX, on a une créature qui arrive avec X marqueur sur elle. Pour 4 manas, on met un marqueur plus impuisant sur la baliste ambulante, et on peut retirer un marqueur plus impuisant sur la baliste n'importe quand pour infliger une blessure à une cible, créature ou joueur. Ça, c'est une carte de combo. Déjà, c'est une bonne carte de base, même si ça ne bote pas. Ça peut être joué n'importe où, ça peut faire anti-beth, anti-joueur, c'est cool. Et vu qu'il y a beaucoup d'effets qui permettent de rajouter des marqueurs sur des bêtes de façon abusive, et qu'on peut tous les retirer à notre loisir pour aller dans la tête du joueur, ça permet de combo kill très rapidement dès le tour 3, je crois. Ça permettait un pionnière de combo kill ? Ou tour 4 ? Ouais, je pense, dans Elliot Combo, tu veux dire ? Dans Elliot Combo, ouais. Ouais, c'est probable. C'est toujours jouant en moderne, d'ailleurs, Elliot Combo. Ce ne sont pas des mecs qui sont tirains, mais c'est des decks qui existent. C'est aussi déterminant de l'archétype Hard & Scale. C'est pareil, et un bon deck, notamment, de par baliste. Et comme tu le disais précédemment, ça reste une bonne carte globale. Donc c'est un peu bizarre à jauger, c'est-à-dire que c'est une bonne carte de Magic, mais quand tu lui mets des trucs autour qui vont essayer d'abuser ou des marqueurs ou de la mana, parce que tu peux juste faire un mana infini et OTK avec ta baliste, dès que tu lui mets des trucs à côté, ça fait des trucs totalement débiles. Une carte quand même qui a été bannée en pionnière, je ne sais pas si on n'est pas dans les trucs débiles, mais dépendants, tu vois. J'allais dire ça, parce qu'en fait, c'est vraiment une bonne carte, mais quand tu as des bons trucs autour, c'est... C'est une bonne carte. Ouais, c'est broken. Enfin, c'est broken. C'est une carte de combo qui, en plus, n'est pas une carte morte. Alors que souvent, les cartes de combo, c'est des cartes de merde, mais avec l'assemblage de cartes de combo, ça permet de tuer. C'est vrai que dans débiles mais dépendants, j'ai l'impression que les cartes sont à chier quand elles sont... Quand elles sont seules. Alors que là, c'est débile, mais pas spécialement dépendant. Ouais, c'est juste, ça permet des trucs débiles. Ça va être moins débile que certaines cartes de cette tier liste-là, mais aussi beaucoup moins dépendants. Ouais, ouais, non, ça me va, là. C'est bien. Ensuite, on a le Batcrane, le Batterskull. Pour 5 manins, on a une arme vivante. Donc ça veut dire que ça va créer un jeton germe 0-0 qui est attaché directement au Batcrane. Sinon, le jeton mourrait. Donc ça va être une créature équipée tout de suite. Plus 4, plus 4, Vigilance Lifeling qui a la créature équipée. Donc pas mal, peut-être jouer comme ça. Pour 3 manins, on renvoie le Batcrane dans la main de son propriétaire, ce qui permet de le rejouer pour refaire une arme vivante potentiellement. Et sinon, on peut l'équiper pour 5 à une créature qui est sur le champ de bataille. Ce qu'on ne fait que très peu. Le but, c'est plutôt d'avoir des germes et de le poser avec l'ami Stoneforge Mystique, qui est la meilleure amie de plein de cartes dans cette tier liste. C'est clair. Stoneforge Mystique qui permet de tuto, du coup, en équipement, de le mettre dans la main. Et pour 2 manins, d'engager la Stoneforge pour mettre l'équipement en jeu. Du coup, on met le Batcrane en jeu pour 2 manins, ce qui fait une 4x4 Lifelink Vigilance pour 2 manins. Ce qui est pas mal. Quand même. Très bien. Batcrane, Batcrane. Est-ce que c'est bonne carte ? Est-ce que c'est Gloire du Passé parce que c'est maintenant outdated ? Moi, ce que je trouve un peu marrant avec Batcrane, c'est que du fait qu'il ait marqué Lifelink sur son texte, là où il devrait être Gloire du Passé parce que dépassé par plein d'autres prétendants de cette tier liste-là, j'ai l'impression que c'est le seul qui a encore un petit intérêt, si tu veux vraiment gagner des PV, tu vois. Ouais. Genre, si t'as front burn, tu peux faire avoir un Batcrane qu'un Caldra Complite, quoi. Et c'est à peu près, je pense, le seul moment où c'est le cas. C'est toujours en cube aussi, je crois. Bah, si tu es toujours en cube, tu peux avoir un intérêt à avoir un Batcrane aussi. Donc, c'est une Gloire du Passé parce qu'il y a beaucoup de stuff qui ont été relégués au rang de Gloire du Passé. Ouais. Et en même temps, est-ce que c'est pas juste une bonne carte, tu vois ? Je l'aurais mis en Gloire du Passé, mais j'entends la mettre en bonne carte. Après, c'est quand même vraiment plus trop joué, quoi. Si on la voit plus du tout, on peut la mettre en Gloire du Passé. Et je crois de mémoire qu'on la voit plus. Ouais, ouais. On va dire qu'elle n'est pas interdite d'être jouée, mais pour l'instant, elle ne l'est plus. C'est ça. En fait, ton stuff, quand tu veux aller cheater, c'est-à-dire poser sur le champ de bataille un gros artefact sans payer son coup de mana avec Stoneforge, tu vas tout le temps prendre Caldra Complit. Et si jamais, maintenant, tu cherches un artefact qui a un bas coup de mana, je pense notamment en Brelance, tu vas carrément les chercher avec Eurza Saga. Du coup, Batcrane, il est dans cet entre-deux où on ne veut plus trop, quoi. C'est clair. Ensuite, un pan de l'histoire. Mishra's Bobble pour zéro, donc pas cher. On peut sacrifier la Mishra's Bobble en l'engageant n'importe quand. On regarde la carte du dessus de la bibliothèque d'un joueur, donc vous ou un adversaire, peu importe. Puis, vous allez piocher une carte au début de l'entretien du prochain tour. Donc, en multi, ça fait des trucs rigolos des fois puisque vous pouvez regarder la carte d'un joueur piocher au tour suivant d'un autre joueur, etc. Mais ça, on s'en fout. C'est surtout que c'est un artefact à zéro qui fait piocher une carte et qui prend de l'info. C'est excellent. Et c'est quoi ça ? C'est Crème de la Crème ou ça titille le Goat ? Tu l'as plus joué que moi, donc tu auras plus un retour empirique sur tes parties. Après, moi, de ce que je vois, de son histoire, de ma lecture des différents tops, c'est une carte qui est vraiment emblématique du moderne, mais pas tellement des autres formats. Tu vois, typiquement, en vintage, c'est légal et c'est assez peu joué. J'ai l'impression que j'ai une super carte de sélection, mais que ça ne te donne pas full winrate, que ça n'avance pas dans les parties. Je trouve que le vrai intérêt de la carte, c'est de jouer 56 cartes dans ton paquet et d'avoir le Delirium. Oui, tu as ça. Tu as aussi le fait de jouer un Arthos gratuitement qui peut trigger certaines Kappa ou alors des Shredder, par exemple, qui permet de faire tour de Shredder, Mischrasbubble. Je trigger Kony parce que je vais deux sorts. C'est vachement moderne orienté, je trouve. C'est vrai qu'hors moderne, ça ne brille pas énormément. Tu vois, en Legacy, on ne veut pas jouer Mischrasbubble parce qu'on a déjà Ponder et Brainstorm qui vont prendre les places des cartes de sélection. Des bonnes cartes, oui. En vintage, tu as trop de bonnes cartes. Du fait que ce soit cantonné au moderne, je pense que ça la relègue un peu quand bien même j'adore la carte. Je t'ai vu la jouer plein de fois, c'est vraiment cool. C'est trop cool. Je vais mettre en crème de la crème quand même parce qu'il ne les mérite pas. mais effectivement, ça ne mérite peut-être pas good parce que c'est que du moderne. Genre quand tu résous un Mischrasbubble dans ta partie, tu n'as pas 10% de winrate instant. En plus qu'attention à l'effet Bobble, quand vous avez un land dans votre main de départ et Bobble, Bobble n'est pas un land. Je sais que ça vous fait piocher une carte de plus, un espèce de contrip, mais il y a trop de gens qui gardent, dont moi, ça m'est arrivé, une main avec une Bobble en pensant que tu vas trouver le land et pas du tout. Ce n'est pas un pondeur. Petit warning sur la carte. Oh, le Rottwee Gobelin. Gobelin Charbelcher. Je ne suis même pas sûr que... Je me trompe peut-être. Peut-être que je suis méchant avec la carte, mais je ne suis même pas sûr que ce soit crème de la crème, Mischrasbubble. C'est très bien dans ce que ça fait et ça ne fait vraiment rien de plus. Ouais, mais c'est quand même Arthos à zéro. Genre pour zéro, tu casses un sort, qui te prend de l'info, qui te pioche une carte. Ouais, mais dans le crème de la crème, des Arthos à zéro, j'en ai une chier. Et elle, vraiment, quand tu casses un Moxopal, ça a autrement plus d'importance. Ouais. On peut la mettre fin de crème de la crème, mais j'avoue que ça. Ouais. On verra peut-être qu'elle sera reléguée. Elle peut changer entre temps, la tier liste. Alors ça, je vais le lire et toi, tu vas en parler, Val, parce qu'il y a beaucoup de textes. 4 manas, le Rodefeu Gobelin, c'est un artefact qu'on peut utiliser en payant 3 manas puis en l'engageant. On va révéler les cartes du dessus de notre bibliothèque jusqu'à ce qu'on révèle une carte de terrain. Le Rodefeu Gobelin inflige à n'importe quelle cible autant de blessures que de cartes non-terrain révélées de cette manière. Si la carte de terrain révélée était d'une montagne, le Rodefeu Gobelin inflige le double de blessures à la place. Mettez les cartes révélées au-dessus de notre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Pourquoi on fait ça ? Cette carte, depuis qu'elle a été éditée dans le bloc Mirodin, elle a toujours et elle continuera toujours à détruire des games et à être une carte viable dans des stratégies combo. L'idée avec cette carte-là, c'est de monter un deck sans terrain ou avec des accélérateurs de mana artefact qui vont permettre de jouer des sources d'accélération comme des Mets Noirs par exemple puis de piocher pour trouver notre Rodefeu Gobelin, l'activer et gagner dans le tour parce que votre deck ne va pas révéler de terrain. Sauf que maintenant, comme en plus, on a imprimé dans l'histoire récente de Magic des Dual Fastlands, vous pouvez mettre beaucoup de terrain dans votre deck mais qui n'en sont pas lorsque vous les révélez sur Rodefeu Gobelin et la synergie sera toujours jouée en vintage, en legacy ou en moderne. C'est un deck qui n'est jamais tier 1 giga performant mais dès que tu l'oublies, la carte existe et la carte... C'est une des rares cartes de Magic qui est combo kill toute seule en fait. Oui. Tu montes un deck au tour, attention, ça demande une stratégie et une structure de deck particulière mais cette carte-là, tu la joues, tu l'actives, il n'y a pas besoin de lui accoler une autre carte. Donc, ça permet des trucs évidemment giga débiles et c'est genre... J'ai rarement vu une carte qui, depuis qu'elle est imprimée, ça fait 20 ans, a toujours été une carte qui fait la même chose et c'est toujours performant. Ouais. C'est vrai qu'à part la faire coûter moins cher, on ne fait pas mieux pour cette stratégie-là. C'est permis du truc débile mais dépendant. Je mettrais peut-être quand même derrière la balise parce que, comme tu dis, il faut quand même monter un deck autour dans aucun terrain. Franchement, avec les Dual Face Land maintenant, c'est vraiment plus si dur. C'est le genre de deck où tu t'assois à ton tournoi moderne, il y a un mec qui arrive avec Rodfeu Gobelin, tu ne t'es pas préparé, tu n'as pas de side, tu as perdu. En fait, c'est une carte qui, normalement dans l'histoire de Magic, quand on avance, les cartes sont remplacées par de meilleures stratégies, etc. Et ça, c'est une stratégie qui ne fait que s'améliorer quand il y a des nouvelles façons d'avoir du mana sans land. Ce qui arrive quand même pas souvent dans Magic mais ça arrive notamment avec Zandikar, donc extension standard qui introduit les MDFC et du coup, ça a devenu un meilleur deck suite à ça. C'est le genre de deck qui étonnamment peut gagner en popularité avec les nouvelles technologies de cartes qui arrivent. En fait, ça dépend d'en permettre des trucs débiles mais dépendants. Est-ce qu'on juge la débilité ou la dépendance ? Et en fait, genre Rodfeu Gobelin, c'est par des trucs bien plus débiles que Baliste. C'est juste que c'est plus dépendant mais je crois que c'est devant Baliste. Si on prend l'argument de la débilité. En puissance, c'est plus puissant. En construction, ça te demande forcément de construire sinon la carte est naze. Ouais, c'est ça. Mais en fait, dans les decks dans lesquels c'est joué, c'est plus puissant qu'une Baliste. Je l'ai essayé en draft. Parce que tu vois, Baliste, c'est jamais joué en tant que carte midrange. Même si ça peut, c'est jamais le cas. Oui, mais dans ton deck qui la joue, tu peux t'en servir autrement qu'en combo. Puisqu'il suffit de casser du mana pour mettre une bête et faire des trucs. Et dans ton deck qui la joue, si tu as un Rodfeu et que tu l'actives, tu gagnes quoi. Oui, mais parce que tu as construit. Mais je trouve que ça fit mieux à la catégorie. OK, donc on met l'accent plus sur le plafond plutôt que le plancher. Ouais, de fou. OK, ça marche. Et tu as essayé de jouer ça en cube, tu m'as dit ? Non, j'ai joué ça en draft parce que tu sais, elle est en guerre fraternelle, la guerre fratricide. Elle est dans les trucs. Et bien, c'était vraiment nul à chier. Ah ben ouais, ça c'est sûr. Mais on l'a testé au moins. Je peux vous le dire, du coup, tester, confirmer, c'est pourri. Cranial Plating, une carte que j'aime énormément puisque c'est avec ça que j'ai mis un doigt dans le moderne. Pour deux mana, équipement, la créature équipée à plus un, plus zéro pour chaque artefact qu'on contrôle. Pour deux mana noires, on peut attacher le cranial plating à une créature ciblée. Donc c'est une capacité d'équipement qu'on peut faire en flash. Enfin, n'importe quand. Et sinon, pour un, on l'équipe, mais ça, c'est qu'en sorcerie, évidemment. Ça, base, enfin base, base entre guillemets du deck, comment ça s'appelle ? Affinité. Affinité, merci. En moderne, et c'est avec ça que j'ai découvert le moderne. On m'a dit, tiens, je te passe le deck, Ross, et j'ai Rossé. Et c'était un plaisir sans nom de réfléchir à comment on Ross des types avec ça. Et cranial plating, c'était vraiment une carte qui, au final, a disparu du deck avec le temps. mais c'était vraiment genre, tiens, t'as ton cranial plating, tu vas bourrer un type avec ton land, tu vas lui mettre 10 marqueurs poison, potentiellement, parce que t'as des betfly avec l'infect. C'était trop, trop bien joué. Et maintenant, ça a disparu, donc c'est gloire du passé. C'est clairement gloire du passé. Pour l'anecdote, t'as commencé le moderne avec ça, et moi, j'ai commencé le standard. C'était mon premier deck construit de standard, affinité. C'est vrai ? J'ai jamais fait le lien. Ouais, j'ai commencé le standard avec ça, dans la cour de récré en bourrant notre ami Mika qui ne voulait plus jouer contre moi. Et je comprends. Je comprends. En même temps, tu t'es investi dans le format, lui non. Donc forcément, t'avais des meilleurs decks. Pour cette mana, donc comme il était mort tour 4, c'était plus dur. Ouais, il fallait qu'il rampe. Il fallait qu'il rampe ou qu'il gagne des peubes. Et du coup, quand je suis arrivé en boutique, mon premier deck de standard boutique, ça a été UR Wildfire, donc dans le standard d'après, le standard mirodin, mais qui prenait encore en compte quelques cartes mirodin affinités qui valait un peu de sous parce qu'il y avait 4 vides rayonnants et compagnie que j'avais échangé ardemment dans les cours de récréation contre des cartes DBZ. Et j'ai revendu ce deck-là pour me mettre au nouveau standard avec Ravnica, Kamigawa et compagnie. C'est trop bien. Tu as tradé déjà quoi. Ah bah à fond. Moi, je faisais que abîmer mes cartes. Non, ça va, je les abîmais trop à cette époque. Je posais mes Colosses crozions par terre là et il y a un mec qui avait une bête indestructible et on se disait comment faire ? Comment faire ? Citadel de Bolas, carte récente. C'est vrai que la carte qu'on l'a présentée la plus récente c'était Balis qui a quand même quelques années maintenant. C'est pas la première fraîcheur. C'est ça ? Oh quoi que non, Astrolab, étonnamment, c'était récent mais bon. Ouais, ouais. Récent que pour des formats éternels. C'est de Bolas pour 6 mana dont 3 mana noires artefacts légendaires. On peut regarder la carte du dessin de notre bibliothèque à tout moment. On peut jouer la carte du dessin de notre bibliothèque. Si on lance un sort de cette manière on paye un nombre de points de vie égal à son coût coincide mana à la place de son coût cheaté et on peut l'engager sacrifie 10 permanents en non-terrain pour que chaque adversaire perde 10 points de vie. Ça c'est légal dans plein de formats par contre c'est rafraîchissant comparé aux cartes qu'on présente depuis tout à l'heure à part le standard et l'alchimie de toute façon c'est dispo partout. Et ces cartes de combo aussi enfin combo oui et non en fait on va jouer plein de cartes du dessus mais on peut pas vraiment build autour une synergie spéciale puisque c'est quand même 6 mana. En pionniers on le fait en pionniers on a un jeu qui s'appelle Golgari Citadel que jamais tire 1 mais que jamais tire 3. Ouais mais c'est pas combo citadel je crois que c'est un espèce de plan midrange et t'as ça dedans non ? Bah enfin c'est pas c'est un deck qui peut gagner sans sa citadel mais quand tu résous citadel dans le deck tu gagnes. Ok tu joues forcément tout du dessus ouais c'est quand même ton deck il est structuré autour de ta citadel quand même pour le coup dans Golgari Citadel par contre dans les autres formats que ce soit Moderne Legacy ou Vintage c'est vraiment une carte qu'on voit scier là de temps en temps en tant que carte en tant que carte puissante genre typiquement en Vintage on construit pas le deck autour mais des fois tu fais juste Land, Black Lotus, Mox Mox, Citadel je casse le dessus de mon pack et j'ai gagné quoi. Ouais Mess Noir par exemple donc c'est une bonne carte je trouve. Oui bonne carte juste c'est là je pense. En fait ça fait des trucs débiles mais dépendants en pionnières et pour le reste des formats c'est juste bien. Ouais non mais ça me va bonne carte parce que c'est quand même dépendant du dessus de ta bibliothèque tu vois il y a quand même un monde où t'as 3 landes d'affilé et bon ça fait rien. Ouais en Vintage l'avantage c'est que tu joues très peu de landes donc c'est vraiment plié dans ces trucs là et dans Golgari Citadel tu scry le dessus de ton pack donc ça va. Ouais mais comme c'est dépendant et du deck build pour faire des trucs débiles et de la RNG un peu c'est pour ça je préfère le mettre en bonne carte. Ok. Ouh là ça ceux qui connaissent pas quand ça a été reprint sur Arena donc vous devez connaître mais c'est dégueulasse comme carte. Pour double X Calice du vide il arrive le champata avec X marqueur sur lui à chaque fois qu'un joueur lance un sort avec une valeur de mana égale au nombre de marqueurs charge sur le Calice du vide contre carré ce sort. C'est un joueur donc c'est vous aussi et vous pouvez faire Calice à 0 pour contre carré l'essor qui coûte 0 je déteste cette carte voilà c'est dit C'est une carte qui existait pas en Moderne et qui a été introduite récemment je crois avec les Modern Horizons je crois Avec un Modern Master non ? Attends ou alors si ça existait Non c'était dans Myrodin donc c'était Oh ouais non ça existait en Moderne c'est des bêtises pardonnez-moi mais elle a des utilités qui sont différentes c'est-à-dire qu'en Moderne c'est une carte de hate on va toujours X égale à 0 pour raser des tokens par exemple les Rhinos de Cascade Crash alors qu'en Legacy c'est vraiment une carte de stacks c'est-à-dire qu'en Legacy tu vas faire Ancienne Tombe Calice du vide à 1 et ton Oppo il joue plus c'est Delver plus c'est Foot plus c'est Ponder plus c'est Brainstorm C'est ça et tes autres Calice tu les mets à 0 ou 2 C'est ça donc c'est vraiment une carte qui est ou une carte de hate spécifique contre les stratégies qui ont des permanents qui coûtent 0 et du coup ça rase le board enfin ça rase pas le board mais ça empêche ton Oppo de jouer des cartes à 0 mana ou alors c'est une carte de prison en fait qui va empêcher ton adversaire de jouer son deck Est-ce que c'est permet des trucs débiles mais dépendants ? Non je pense pas ça brasse large quand même à moins une carte de side qui a toujours été c'est une carte de main deck en fait même dans certains jeux en Legacy c'est une carte de main deck Oui c'est vrai ouais mais du coup c'est pas la crème de la crème c'est genre bonne carte non ? Ouais je sais pas parce que c'est vrai que c'est dans certaines stratégies c'est crème de la crème mais ouais des stratégies très précises j'ai l'impression que c'est c'est une des meilleures cartes de side que tu puisses avoir et en même temps c'est une carte proactive dans un deck défini dans un format qui est pas non plus le plus populaire quoi ça a obligé des decks à jouer de la aid d'artefact qui coûte deux valeurs de mana différentes ouais pour justement avec l'un c'est l'autre à jauger ça comme carte ouais c'est vrai les légacistes ils sont ils sont aux affûts là c'est limité à un vintage d'ailleurs ouais ça m'étonne pas ce qui est normal parce que Calice à 0 en vintage ça a l'air quand même très fort ça a l'air bien ah vas-y mais dans la crème c'est trop fort en vrai allez il mérite sa crème mais je le mets pas trop haut non plus tu vois ouais ouais mais c'est trop fort c'est pas partout quoi chariot des ik ah ah ça on connait ça 4 mana 4 4 artefact véhicule il fait 2 2 2 chat quand il arrive en jeu et à chaque fois qu'il attaque le chariot il crée une copie d'un jeton cipé qu'on contrôle et ça se pilote pour 4 c'est c'est quoi ça c'est dur de mettre dans crème de la crème quand tu vois les contenders ouais non quand même pas et en même temps c'est vraie bonne carte quoi alors ça a pas dépassé le pionnier mais c'est pas une meilleure c'est pas une meilleure carte que Aether Vial elle a la chance d'être dans la tier list parce que ça a été joué dans toutes les stratégies possibles c'est sa gloire récente en fait qui fait ça c'est sa gloire récente qui lui permet d'être là ouais c'est parce qu'en standard elle a été jouée dans toutes les synergies possibles et inimaginables c'est à dire que tu pouvais jouer du vert tu jouais chariot des ik que t'es un deck midrange contrôle ou agro donc du coup pour ça on la met là et en plus en pionnière elle est venue être déterminante de certaines stratégies elle est jouée dans Abzan Grisfang pour le plan midrange et pour le plan réanimation de véhicules elle est jouée dans Grull véhicule parce que c'est une deck une carte grulle midrange qui prend le board et qui fait des bêtises elle est jouée dans les jeux fire parce qu'elle permet de mettre des gameobjects sur le board enfin la carte est juste une super bonne carte quoi oui non je mets je mets une nouvelle catégorie super bonne carte ouais non c'est une bonne carte elle mérite pas plus parce qu'elle elle sera jamais jouée en legacy tu vois c'est pas craqué comme carte mais c'est bien pour être dans plein de stratégies différentes c'est une très bonne carte midrange non mais ça me va bon cœur tout bien alors ensuite on s'attaque à ce que j'appelle une bonne grosse merde le colosse de pestacier 12 mana 11-11 piétinement infection infection qu'est-ce que ça fait ça met des marqueurs autant que ça force quand ça touche des marqueurs poison et quand t'as dit marqueur poison tu perds ça vous connaissez sur RENA c'est l'ancêtre de ce qu'on a dans l'extension tous-ferexion tous-ferexion ça met un certain nombre de marqueurs en fonction de la valeur qui est écrite sur la carte là c'est la force donc 11-11 ça a une grosse tendance à one-shot l'adversaire en plus de ça il est indestructible et s'il devait être mis dans un cimetière d'où qu'il vienne on le révèle et on le mélange dans la bibliothèque à la place alors ça évidemment à part en cours de récré personne n'a casté un cause de pestacier à 12 mana le but c'est de le mettre en jeu autrement je sais pas ninjutsu c'est une synergie qui est très fit avec un deck de legacy un deck de vintage qui est plus si performant actuellement mais qui existe toujours moi je dirais permet des trucs débiles mais dépendants parce qu'en fait ça one-shot très souvent l'adversaire ça a failli moins une shot en jeu le commandeur mais en fait c'est un gros pâté que tu joues jamais si jamais tu peux pas le casser pour moins cher je suis d'accord pour moi la question c'est gloire du passé ou permet des trucs débiles mais dépendants parce que j'ai l'impression maintenant que si t'as le choix aussi de jouer des énormes pâtés c'est même plus lui que tu vas jouer ah tu penses que c'est plus ben je sais pas j'avoue que je manque de connaissance sur les decks of druid la tête qu'ils ont maintenant quand même iconique cause de pestacier c'est parce que c'est iconique que c'est une gloire du passé tu vois ouais genre est-ce que c'est encore très joué non je t'avoue que je t'avoue que si je l'avais pas affronté en décès il y a deux mois je l'aurais pas affronté depuis vraiment très très longtemps quoi ouais peut-être c'est encore du passé ça me va en legacy en vintage c'est plutôt dans ces formats là qu'il a une petite popularité mais je crois et les gens nous diront dans les commentaires que c'est même plus de temps d'actualité ouais ben pour zioter le legacy et le vintage je dirais une fois par moins c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus vu ça il faudrait que je trouve une decklist House of Dread mais bon c'est pas très important en fait on s'en fout un peu d'où on va classer cette carte là je crois que c'est quand même gloire du passé c'est ça Zou copter de contrebandier quelle bonne carte que je déteste aussi pour 3 mana pour 2 mana pardon on a une 3-3 vol déjà qui se pilote pour 1 ok et quand elle l'attaque ou bloque on peut piocher une carte si on fait ainsi on défasse une carte trouver le défaut de cette carte ben je cherche encore il faut la piloter quoi ouais ouais bon bon c'est pas non plus c'est pas excellent genre c'est non mais genre alors pour des formats éternels c'est sûr que c'est faiblard mais genre quelle puissance toi genre en décès tu peux la jouer et tu la joues pas alors que dans Raffine c'est littéralement une carte qui rentre dans Raffine quoi ouais mais moi je jouerai genre vraiment il faut que quelqu'un me dise joue là absolument pour que j'ajoute cette carte genre je déteste le design de cette carte mais au delà que tu détestes son design je pense que ça a même pas la puissance d'être joué dans le top 100 de Raffine quoi euh non non bah en fait tu veux des cartes qui font des trucs tout seul pas des cartes qui font des trucs avec d'autres cartes donc pour moi c'est une bonne carte ça a été quand même bagnée en pionnière ça reste une carte que tu peux voir apparaître des fois en moderne ça a été bagnée en standard ou que ça a traversé tout son format ça a été bagnée en standard bagnée en standard bagnée en pionnière c'est vraiment une très bonne carte ouais c'est juste ça va pas dans crème de la crème non plus quoi mais ça va où ça va peut-être là quand même ouais ouais bagnée dans deux formats c'est vénère non ça reste une très bonne carte attention ouais ouais euh ensuite on a la cause de gestation ah belle carte ça 4 manas dans un mana faire action vert donc 3 mana et 2 points de vie euh pour 2 mana dans un mana faire action vert donc un mana et 2 points de vie encore une fois on langage on sacrifie une créature et on va chercher dans le bibliothèque une carte de créature et un coût converti de mana égal à 1 plus le coût converti de la créature sacrifiée on met cette carte sur le champ de bataille puis on mélange notre bibliothèque on ne peut le faire que lorsqu'on pourrait lancer un rituel euh carte emblématique qui a donné son nom donc pod en anglais birthing pod euh qui a donné son nom à une mécanique euh pas très représentée euh mais euh qu'on a pu voir avec Vanifar euh une mécanique pod c'est à dire de sacrifier quelque chose et d'aller chercher quelque chose qui coûte un petit peu plus cher et le but c'est de faire en fait des combos avec cette carte euh en allant chercher notamment bah comme Vanifar des cartes qui dégagent impermanent en dégagant impermanent on dégage cause de gestation euh ou Vanifar ça fait la même chose et ça permet de refaire l'effet plusieurs fois jusqu'à trouver un enchaînement de cartes qui fait gagner la partie ouais c'est pas très représenté parce que c'est encore banni en moderne il me semble c'est banni en moderne ouais je veux dire en fait on l'effet on appelle ça un effet pod ouais mais c'est vrai que dans Magic il y a très peu de cartes qui ont cet effet là ouais c'est ça mais ça a canoné son nom je sais pas si la carte aurait la puissance pour être playable en moderne je pense que oui quand même je pense qu'on rejouerait des synergies birthing pods si la carte était bannie on avait des tests il y a pas si longtemps je crois avec genre un moderne no ban et c'était pas ce qui était le plus puissant mais c'était très puissant apparemment ok d'accord bah intéressant moi j'adore cette carte là c'est une carte que j'ai beaucoup joué à l'époque quand je faisais du duel commandeur avec Animar c'est une carte je trouve qui tu vois qui va finir d'en permettre des trucs débiles mais dépendant mais un peu comme la balista ça lui rend pas tellement honneur parce que c'est aussi une carte qui a un plancher midrange acceptable ah oui c'est à dire que sans avoir besoin de boucler et de partir sur une chaîne de je sacrifie une créature arrive la détape je ressacrifie je t'ai au TK avec je sais pas moi conskrizelé et kikijiki au hasard ah tu fais juste de la value peut-être aussi juste le fait de manger tes créatures faire de la value faire venir des cartes à ETB tu vois c'est typiquement une super carte de cube dès lors que t'as des créatures ouais ah c'est clair c'est parmi les c'est une carte qui existe sans combo c'est parmi les cartes que tu first pick en cube assez haut je pense c'est vachement bien du coup ça va permettre des trucs débiles mais dépendants mais c'est pas si dépendant c'est un peu comme balista tout en haut parce que quand même plus débile que balista et tout aussi indépendant donc ouais en fait cher belcher ça kill mais normalement dans les decks qui jouaient Koss c'était pareil si tu résous Koss t'as gagné ouais c'est assez facile de tuer ouais tu peux interagir évidemment mais bon c'est assez fort quoi ensuite carte qui paye pas de mine mais très puissante également creuser des mondes pour 3 mana on a un artos qui permet avec un artwork exceptionnel qui permet de jouer tout simplement des landes depuis notre cimetière comme si ils étaient dans notre main enfin c'est précisé comme si ils étaient dans notre main mais c'est juste qu'on peut jouer des landes du cimetière ça n'outrepasse pas attention la restriction d'un land par tour c'est pas genre j'ai 30 landes dans mon cimetière je joue creusé je joue 30 landes d'un coup non non c'est toujours un par tour mais vu qu'il y a des landes les petits fetch qui se mettent tout seul au cimetière bah juste avec un fetch ça te permet de lander tous les tours d'aller chercher des purités bibliothèques et juste ça c'est fort ou d'autres landes qui se sacrifient qui s'utilisent de la main qui se rejouent ça fait une value en fait qui te permet de lander tous les tours très simplement Arthos très bien est-ce que ça a été joué en combo ? je crois pas non mais ça permet de faire des plans de jeu mana des niaux ça attaque aussi les mana base adverse avec des wetlands mais ça je le compte pas trop dans combo parce que c'est c'est pas combo kill c'est tous les tours tu t'enlèves un lande c'est un peu combo quand même ouais ça tue des gens quand même c'est débile mais dépendant à creuser des mondes c'est très débile dès lors que t'as une stratégie lente c'est très fort mais pareil genre c'est pour le c'est assez enfin ça se vérifie dans plein de cartes pardon dans cette tier list les débiles mais dépendants Arthos ils sont souvent bien de base ouais c'est des cartes acceptables pour le coup si t'avais juste un creuset et des fetch en soi ça fait déjà des trucs puissants sans forcément tuer l'adversaire je le mets quand même tout en bas ensuite Tybrez ouf ouf Tybrez est-ce que je vous la lis oui je la lis quand même 6 mana flash légendaire équipement coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature attaquante qu'on contrôle quand t'arrives sur Shomataï on l'attache à une créature ciblée ça fait partie des cartes maintenant comme énormément d'équipements qui s'attachent directement à un arrivant en jeu c'est pour ça que les Arthos sont meilleurs maintenant d'ailleurs c'est parce que les équipements sont meilleurs c'est parce qu'ils arrivent et ils s'attachent tout de suite la créature à plus 1 plus 1 et la double initiative et le piétinement et on l'équipe sinon pour 3 mana ce qui n'est pas très cher pour un équipement 3 mana c'est acceptable Tybrez ça a complètement refaçonné la façon de jouer agro en standard c'est extrêmement puissant ça se tutorise ça se tutorise très fort en DC notamment où est-ce que ça va ? franchement dans sa catégorie en mode équipement ça mériterait crème de la crème je trouve moi j'ai j'ai beaucoup parlé de la carte j'ai trouvé j'ai eu beaucoup d'arguments pour dire qu'elle était extrêmement mal designée alors elle est dans le même bloc que des cartes comme Oko donc forcément ça a été un peu moins visible mais c'est une carte qui je trouve a une puissance proactive dégénérée le fait que ta carte soit dans ton deck quand bien même tu ne l'as pas ni en jeu ni dans ta main pousse ton adversaire à devoir forcément sous-jouer et c'est une des cartes qui lorsqu'elle est résolue c'est à dire que si cette carte touche le board te donne un pourcentage de winrate complètement débile donc pour moi c'est une carte qui est beaucoup plus forte que ce que les gens pensent qui a été pas mal masquée par la débilité du set d'Eldren mais elle en est une des principales causes à mon sens c'est une carte du coup qui a détruit son standard suite à un temps moi je trouve en tout cas en termes de pattern de gameplay c'était vraiment exécrable d'affronter la carte c'est une carte qui est toujours très très puissante en duel commandeur ou en pionnière je ne sais pas si ça irait jusqu'à la crème de la crème mais c'est vraiment bonne carte voire permet des trucs débiles mais dépendants ouais c'est j'en parlais récemment en duel commandeur quand tu as la carte en main genre tu la tue tôt tu la révèles l'adversaire sait que tu l'as et il peut quand même pas vraiment tourner autour tu n'as même pas besoin de la jouer en fait ouais si tu l'as en main si tu te dis à ton opo que tu l'as genre s'il a opo anti-bet il va quand même bloquer de façon étrange et garder son anti-bet pour le tuer ce qui va être équipé par sur Tybrez donc c'est vraiment vraiment étrange comme tu pourrais presque avoir un intérêt à t'asseoir à ta table et à dire à ton adversaire je joue Tybrez ouais ouais c'est clair que ça pourrait plus s'impacter que le fait qu'il l'ait que tu ne l'aies pas en fait je pense que ça impacterait un joueur moyen ça donnerait un avantage à un très bon joueur mais ça impacterait assez fortement peut-être la partie sur un joueur moyen je pense ouais bref c'est une carte qui est excessivement mal designée qui a une puissance proactive qui est complètement débile mais qui par contre a une faiblesse à la réaction qui est exécrable et c'est d'ailleurs pour ça que la carte n'est pas jouée en moderne pour moi elle a le power level d'une carte de moderne mais comme les réponses de moderne et de legacy sont tellement puissantes solitude sorte tout plus cher et que la carte et que la carte est sensible à l'interaction bah du coup la carte ne peut pas exister dans ces formats là mais en termes de résolution proactive ce que fait la carte c'est largement du level de ces formats là quoi ouais du coup est-ce que ce serait pas permettre des trucs débiles mais dépendants puisqu'on peut pas mettre en crème de la crème je pense ouais je le mets je le mets quand même devant creuser des mondes j'espère ne plus trop voir des cartes de ce design de là être édité vraiment j'ai eu un vrai problème avec un leur clé mais je pense que c'est plutôt c'était une nécessité de la designer comme ça par rapport au reste du format en fait genre si tu voulais faire une carte comme ça il fallait faire ça sinon il fallait juste faire d'autres créatures plus fortes on en parlait souvent c'est tellement des cartes qui sont mauvaises structurellement que pour qu'elles soient bonnes il faut que tu les craques en fait ouais c'est sûr engineered explosive explosive artificiel pour X avec le sunburst la solarisation c'est une carte qui va arriver avec X marker charge sur elle X étant le nombre de couleurs de mana utilisées pour la caster et on peut la sacrifier pour 2 mana pour détruire chaque permanent non-terrain ayant une valeur de mana égale au nombre de marker charge sur les explosifs artificiels donc égale strict vous pouvez la casser pour X égale 0 ça vous permet de casser notamment des tokens c'est une carte de side moderne je crois pas que ça a été joué autrement que comme ça si si c'est une carte de side moderne de legacy et de vintage et c'est legacy vintage aussi c'est joué proactivement dans certaines listes de legacy et de vintage ah ok je savais pas c'est une carte que tu peux m'endéquer qui fera assez souvent son taf et c'est le genre de carte qui est un peu comme Calice du vide depuis qu'elles ont été éditées en 2003 quoi la carte a toujours été jouée jouable et le sera je pense toujours enfin à moins qu'on powercrypte cette carte là et aucune raison qu'elle n'existe plus ce qui est dur crème de la crème je pense ouais crème de la crème je la mettrais quand même en bas c'est comme Calice ça répond à des choses plus que ouais c'est ça t'as certains decks qui vont l'amener déquer pour quelques raisons que ce soit mais c'est plus une carte de réaction ok bah en vintage je vois bien pourquoi x à zéro bon ça détruit pas mal de trucs forts fonderie de modernisation qui d'ailleurs n'est pas légale en moderne même si elle s'appelle modernisation français ça serait bien pour un mana un Arthos qui a 4 effets donc c'est quand même vénère pour 3 on le dégage pour 2 on l'engage on fait un 1 un cerveau pour 1 on l'engage on sacrifie un cerveau on fait un mécanopter avec le vol et pour 0 on l'engage on sacrifie un mécanopter on fait une constructe 4-4 bah juste déjà un Arthos avec 4 effets qui fait des créatures c'est pas mal et ça permet de combo il me semble en leg et vintage alors je sais pas exactement si ça combo je pense que ça doit comboter dans les jeux Sword of the Meek je pense mais au delà du combo je pense que c'est juste le meilleur mana sink que Magic ait produit c'est à dire que cette carte là elle est dans ton deck t'en as besoin que d'une tu la trouves avec Terrier Zasaga et il se trouve que si t'as du mana en rap tu fais des bêtises ouais c'est pas faux donc c'est bête comme carte c'est un mana 4 effets d'ailleurs j'avais pas fait gaffe mais le coup en mana d'activation ça fait 3-2-1-0 ouais bon on s'en fout je sais pas trop où le mettre à part bonne carte ça je sais pas si c'est pas crème de la crème je me demande à quel point ça serait joué partout si c'était modern playable ouais c'est un mana sink excellent mais c'est pas non plus je sais pas j'ai jamais joué la carte donc j'avoue que j'ai pas un avis excellent dessus ça fait rien en early game c'est une bonne carte de cube ça peut aider aussi à établir le power level d'une carte sa jouabilité ou le fait que la carte soit facilement pickable dans un cube ouais c'est peut-être du très bon bonne carte ou de la petite crème de la crème je saurais pas dire moi je mettrais en très bonne bonne carte ok mais par manque de en fait si t'as pas si t'as pas une combo avec ou que tu joues pas Eurs Asaga t'as pas d'intérêt à jouer la carte ouais en fait je vois pas trop je vois pas trop ce que ça fait en termes de puissance ce max plutôt ça tu vois parce que je vois le plancher qui est très bon et j'ai du mal à voir le plafond je connais pas tu as joué la carte en cube c'est ma seule expérience avec la carte et ça faisait vraiment en mode tu fais un peu tu fais un peu ta vie quand même il faut que c'est sur le board ouais ouais en plus en late game quand tu as plein de mana tu peux faire vraiment tu fais vraiment ta life vraiment des dingues je sais pas trop ouais moi je mettrais en bonne carte mais c'est vraiment par par manque d'infos on manque de pratique avec cette carte on manque de pratique elle et moi même ensuite forge mystique 4 mana on peut regarder la carte du dessus de nos bibliothèques à tout moment on peut lancer la carte du dessus de nos bibliothèques si c'est une carte d'artos ou une carte non terrain incolore c'est quand même très précis et sinon on l'engage on paie un point de vie on exile la carte du dessus de nos bibliothèques ça permet juste si jamais la carte du dessus elle nous plaît pas ou on peut pas la jouer de l'enlever pour la jouer c'est une carte qui est légale dans beaucoup de formats et qui est restreint en vintage parce que comme vous le savez peut-être en vintage il y a 2-3 artos un peu fort c'est complètement fraqueur en vintage quand tu peux jouer pas mal de cartes du dessus de ta bibliothèque pour 0 mana et en plus que ces artos font du mana ça fait des trucs je pense qu'en vintage dans certains decks tu résous ça et tu joues ton deck ça a l'air vraiment très très fort en vintage après pour les autres formats j'ai l'impression que c'est juste ou une bonne carte et encore j'en suis même pas persuadé c'est très build de dépendant donc je pense que c'est un truc qui permet des trucs débiles mais dépendant et c'est vraiment genre sublimé par le vintage c'est ça genre ça brille particulièrement vintage mais parce qu'on a accès à des cartes c'est ça dans les autres formats c'est très faire ça demande de builder des decks autour et qui sont pas les decks dominants du format c'est clair ensuite on a le grand Chrome Lake 9 mana dont 2 mana vert mais ça coûte X de moins et que c'est dans la force la plus élevée parmi les créatures qu'on contrôle on l'engage on fait 2 mana vert on gagne 2 points de vie et à chaque fois qu'une créature non jeton arrête de se chanter en bataille sur votre contrôle on met un marqueur plus 1 plus 1 sur elle et on pioche une carte on met un marqueur sur la créature pas sur le Chrome Lake et c'est très puissant même si quand c'est sorti ça faisait rien du tout parce qu'il y avait Oco interdit de jouer ça mais une fois qu'il y avait plus Oco on a pu la jouer et c'était fort ouais je pense que c'est bonne carte parce que ça permet des trucs débiles mais pas vraiment dépendants ça fait quand même beaucoup de choses on suit à des créatures il suffit d'avoir des bêtes voilà mais en même temps ce que ça permet c'est pas non plus méga débile ça fait gagner un peu de point de vie et ça fait piocher des cartes en bœffant des créatures mais je suis un peu biaisé parce que j'ai beaucoup affronté la carte en standard et vraiment en standard ton bopo est résout Chrome Lake t'as un peu perdu la partie quand même ouais ouais mais ça n'avait pas une gestion je parle ça a brillé en standard et et ça a pas brillé autrement tu vois enfin ça a brillé en multi et ça a brillé beaucoup en multi mais bon en multi c'est moins moins marquant comme argument je trouve comme pour la fonderie je mettrais en bonne carte un peu je mettrais je mettrais au dessus de copter que je trouve que c'est quand même c'est plus dur à jouer mais plus impactant ouais ouais non mais c'est bien c'est une bonne carte c'était difficile de faire un tier list art of fact et pas parler du Grand Chrome Lake enfin je veux dire quand cette carte elle résout que tu la joues en standard en pionnier ou en multi ouais il se passe des trucs quand même ouais ouais c'est bien costaud Grim monolithe ça aussi c'est bien costaud 2 mana le monolithe sinistre ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement vous pouvez l'engager pour faire 3 mana incolors ou payer 4 n'importe quand pas à votre upkeep pour dégager le monolithe sinistre bah pas mal ça pas mal parce qu'en plus avec plein de cartes on peut on peut combo quand ça réduit son coût d'untap quand ça permet de faire plus de mana que 3 en l'engageant ça permet de combo aussi c'est c'est fort juste juste fort on peut dire c'est banni un peu partout ce truc de toute façon enfin je veux dire le pattern de play de tour 2 je pose ce truc là tour 3 j'ai 6 mana ou alors plus loin tour 1 je pose un mox un land monolithe et tour 2 j'ai 6 mana c'est complètement broken on est sur ce qu'on appelle de la face mana et alors c'est de la face mana qui est semi récurrente parce que en plus tu peux refaire de la face mana si la partie vient à durer il me semble que c'est pas légal en legacy et limité en alors en fait non c'est ban uniquement en dual commander puisque c'est légal en vintage legacy et multi en restriction c'est légal en legacy ouais ça peut-être que ça a plus le level de ce qu'on fait ça a été ban en duel ça je sais parce que ça faisait n'importe quoi je pense que ça a peut-être moins le level que d'autres cartes mais c'est grave c'est une carte extrêmement puissante en legacy il y a des gens qui font anciennes tombes grim monolithe et c'est pas populaire apparemment pas assez en tout cas Magicville me dit que c'est légal oh non je fais confiance entièrement à Magicville ok je l'aurais mis dans la crème de la crème tu me fais un peu douter moi j'y mettrais quand même en crème de la crème mais c'est idiot comme accélération ouais ouais en plus le dessin est hyper stylé 3 mana sur 2 tours de toute façon de base ça te fait plus de mana que ce que ça n'en coûte donc ça t'accélère d'un mana le tour où tu le poses tout de suite c'est ça en fait ça te donne 1,5 mana par tour et si t'attends 2 tours t'as vraiment un fast mana qui est digne d'un Black Lotus que tu peux réutiliser plus tard ouais oh franchement tu peux le mettre dans la crème c'est crème ça crème je le mets là c'est quand même idiot Grim Monolith je le mets devant Bobble ou pas ? ah Bobble c'est quand même beaucoup plus joué ouais mais je suis étonné que ce soit légal en leg faudrait que j'ai les explications peut-être que le legacy fait d'autres choses et que structurellement les decks qui pack des Grim Monolith n'ont pas un bon positionnement dans le méta mais c'est une carte qui fait des choses fortes ouais bah je crois qu'en fait investir 2 mana pour en gagner 15 c'est on s'en fout maintenant en legacy peut-être ouais enfin c'est 1 ou 3 sur 2 tours mais ça dépend ce que tu peux mettre au goût c'est ça marteau colossal alors ça c'est une très mauvaise carte qui en est devenue une très bonne et qui a créé un deck pour un mana la créature équipée gagne plus 10 plus 10 et perd le vol donc c'est un équipement et on l'équipe pour 8 donc c'est immensément cher mais imaginez qu'on paye pas le coût d'équipement ça devient un peu mieux et du coup c'est exactement ce que fait le deck Hammer bah du coup Hammer puisque Colossus Hammer cette carte là en moderne même en Pioneer on essaye un peu de faire des decks Hammer c'est pas encore ça mais on l'essaye mais ça commence et en fait on équipe pour 0 enfin pour 0 pour moins cher une créature avec des sorts qui disent vous pouvez équiper gratuitement ce tour-ci ou alors cibler un équipement vous l'attacher à une bête et bah du coup ça fait plus 10 plus 10 c'est une bête très tôt et quand ça arrive tour 2 ou tour 3 bah ça piéquine l'adversaire littéralement c'est ça tu peux le mettre sur un ornithoptère pour commencer à attaquer et avoir deux attaques létales mais la plupart du temps les gens le mettent sur un Nexus qui est infection du coup tu one-shot ton opo ça permet de tuer tour 2 dans les meilleures séquences de Modern et le Modern c'est un format qui est puissant mais qui tue pas tour 2 donc Hammer c'est un peu l'exception quand même c'est ça et bah ça a littéralement créé donc ok la carte est pas très bonne si on juge son plancher sans synergie la carte est exécrable mais cette carte là elle a créé peut-être un des decks de Modern les plus puissants all time genre parce que au-delà de tuer tour 2 c'est un deck qui a un plan grind qui est capable de s'adapter qui prend pas trop la hate tu vois genre je pense que tant que Hammer est légal en Modern ça sera toujours jouable qu'importe qu'il soit tier 1, tier 2, tier 3 ça sera toujours un vrai deck et c'est de par la présence de ce marteau là quoi donc ouais la carte elle est nulle mais on est obligé de la mettre dans la tier list donc je m'ai perdu un truc débile mais dépendant du coup ouais je pense il est genre assez bas mais bon on le mentionne parce que ça a quand même créé des decks tout comme la carte suivante d'ailleurs ça a créé genre un deck dont on entendra parler encore longtemps je pense tu sais comment s'appelle la prochaine carte en français ouais le A putain celui qui sonne creux un truc comme ça celui qui est creux celui qui est creux Hollowan il a l'air très con en même temps et il est bien creux celui-ci pour 5 mana on a une 4-4 qui coûte 2 de moins à lancer pour chaque carte qu'on a recyclé ou défaussé ce tour-ci et il a le recyclage 2 lui-même et le but en fait c'était de faire un maximum de celui qui est creux tour 1 en moderne enfin dans le format où c'est légal mais en moderne quand il y avait pas quand il y avait encore pendant faceless looting pour avoir un mana rouge on pioche 2 on défaussé 2 et c'était pas très dur de faire celui qui est creux tour 1 et d'en faire plusieurs et c'était très costaud ça a bien détruit un pro tour à l'époque maintenant c'est banni donc celui qui est creux est un peu moins puissant même s'il doit y avoir encore quelques moyens de le jouer par contre en legacy c'est déterminant des decks dredge et en vintage c'est déterminant des decks dredge c'est complètement cassé comme carte c'est débile mais dépendant débile mais dépendant si c'était pas joué leg et vintage ça partait en gloire du passé pour moi par contre ouais probable parce que c'est vrai qu'en moderne bon c'est maintenant en moderne c'est plutôt il a pris son tir je le mets où ? je le mets là ? il est bien là ? c'est plus joué que forge tu peux le mettre devant tu peux le mettre derrière c'est encore très joué dredge oui c'est vrai que c'est encore pas mal joué t'as raison ensuite on a le IC manipulator 4 mana et on paye 1 et on l'engage on l'engage d'artefacts ciblés la créature ciblée ou le terrain ciblé j'ai pris vraiment la vieille vieille illustration il s'appelle mono-artefacts mais c'est juste un artefact il n'y a rien de spécial ça c'est gloire du passé complètement puisque par en cube on ne joue pas ça ouais mais ça ça a terrorisé beaucoup de joueurs à mon avis c'est ça on était obligé de la mentionner parce que c'est un des artefacts emblématiques de l'histoire de Magic je le mets derrière l'Astrolab pour le plaisir c'est effectivement une gloire du passé j'adore jouer ça en cube ensuite oh une carte que je déteste l'Umezawa's JT et le JT d'Umezawa deux mana un équipement avec beaucoup trop de lignes de texte bon sang pourquoi quand la créature équipée un fusil blessure de combat par un joueur juste des blessures de combat on met deux marqueurs charge sur le JT et on peut enlever à tout moment un marqueur charge du JT pour faire un effet parmi trois soit la créature équipée gagne plus de plus de soit une créature ciblée à moins un moins un soit on gagne deux points de vie et ça s'équipe pour deux ça c'est une histoire rigolote d'ailleurs Val si tu veux la raconter je pense que plein de jeux connaissent pas ah l'histoire du JT en fait JT du Mezawa ça a été imprimé pendant le bloc Kamigawa donc qui a été un bloc standard évidemment et il se trouve que cet équipement là le JT du Mezawa les designers n'ont pas dû voir à quel point c'était pété parce que c'était présent dans un préconstruit donc un préconstruit à l'époque c'était un deck prêt à jouer qui coûtait une quinzaine d'euros et qui était fait notamment pour les débutants qui arrivaient en boutique et il se trouve que du coup ce préconstruit là ayant le JT du Mezawa qui était une carte qui coûtait entre 20 et 25 euros pièces à l'époque étant trouvable dans un préconstruit à 15 euros les préconstruits ont été out of stock instantanément et introuvable rigolo bien sûr c'est assez marrant je crois que c'est Bagnon Moderne JT c'est Bagnon Moderne c'est Légal en Vintage Legacy Duel Commander et Commandant c'est pour ça que Patterskull était un peu discuté pour le côté gain de PV sinon évidemment JT c'est mieux très très puissant c'est une bonne carte je pense si tu le casses pas dans une bataille de board c'est un peu imbattable je trouve ouais ça va c'est toujours un peu dans la carte ouais même en Duel Commander on commence à se demander si c'est pas c'est une concession à gros mais c'est peut-être presque gloire du passé ah ouais ouais c'est à chaque fois je résous la carte moi je trouve ça fort mais c'est vrai que ça te demande 4 mal à investir voilà moi je trouve ça toujours très puissant mais c'est vrai que par rapport à ce que fait le format ce que fait Magic en général ça commence à être un petit peu trop trop long quoi c'est marrant que ça soit banni en moderne je pense que ça a le power level d'être playable j'imagine je pense que ouais ça a été banni hier un moment et que ça pourrait être peut-être des bannes mais ouais je sais pas si on la met en bonne carte ou en gloire du passé genre en cube ça détruit toujours des cubes ouais je mettrai toujours en bonne carte parce que c'est pas interdit de la jouer je mettrai par là même oula ouais vas-y mets-la en bonne carte mais c'est vrai que c'est discutable ouais c'est ça ensuite on a Caldra parachevé donc une explication à la place de certaines autres cartes de ce top pour 7 mana arme vivante comme le batteur skull donc on va faire un germe 0-0 et équiper Caldra parachevé tout de suite dessus indestructible la créature équipée qui a une plus 5 plus 5 l'initiative le piétinement l'indestructible la célérité et à chaque fois que cette créature infuse des blessures de combat une créature exilée cette créature comme si ça suffisait pas vraiment ça c'était un peu beaucoup c'est le monstre Caldra parachevé c'est le monstre et ça s'équipe pour 7 comme son coup mais en fait comme on le disait avec le le batteur skull le batte crâne bah en fait pour 2 mana avec la stoneforge mystique on met ça en jeu on met ce monstre en jeu ouais du coup ça explique pourquoi batteur skull plus trop hein c'est ça il y a juste pas le lifelink mais il y a tellement d'autres lignes de texte si tu joues Hammer et que tu affrontes le Hammer Tide si tu résous Caldra Complete il peut pas te battre il peut pas le gérer t'as un Otawara peut-être t'as un Otawara pour le germe et toi tu passes en fly donc tu peux essayer de faire de la course quoi mais oui oui après voilà faut faire la course avec ce machin là c'est quand même très dur bah comme il y a pas lifelink t'as le droit de faire la course ouais ouais mais s'il arrive trop tôt tu le courses pas c'est ça un peu ça le problème ouais c'est vraiment dur faut que tu as stoneforge très vite c'est vraiment un power creep c'est à dire que ça a invalidé plein d'autres options maintenant c'est un peu c'est un peu ça l'option par défaut et du coup ça mérite largement d'être une bonne carte je pense ça reste quand même assez dépendant de stoneforge mystique c'est jamais joué sans oui mais si tu joues des syntaxes ou Hammer t'as quand même la possibilité de le jouer en fonction du format disons que si ça arrive vraiment vraiment tôt c'est tour 3 et tour 3 dans les formats où c'est légal alors ça reste une excellente bête mais ça dépend le matchup c'est pas gain non 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 mais en fait c'est une carte de side la plupart du temps ouais tu la joues vraiment quand c'est déterminant je pense que c'est juste une bonne carte je le mets devant JT parce que c'est quand même très joué ouais ça pourrait genre aller au dessus presque mais ça manque un petit ça fait pas des trucs trop débiles mais je vois ce que tu veux dire c'est un peu dépendant de la carte ouais voilà la ferronnerie du clan Krak Krak clan Ironworks KCI pour les intimes qui est banni en moderne 4 mana on sacrifie Arnathos on ajoute 2 mana c'était la base d'un jeu combo qui permettait de avec plein de cartes un peu obscures un peu complexes de générer plus de mana de reprendre les cartes du cimetière en les sacrifiant etc et de gagner dans le tour avec des timings dans certaines fenêtres qui étaient très obscures qui en fait ça marchait avec une règle qui est une règle de magic en tout cas avec un timing qui était pas du tout intuitif c'est des gens qui l'ont joué a posteriori et genre la première fois qu'on te dit comment ça marche tu dis mais c'est pas possible comment ça peut marcher comme ça c'est une carte de mage noire ça littéralement ouais ouais c'était vraiment un truc de mage noire par contre honnêtement pour les adorateurs de moderne pour ceux qui aiment l'histoire du moderne je sais pas si KCI c'est pas le deck le plus emblématique du moderne avec June ouais bah en plus qu'il a eu un revival il y a quelques années quand il a été vraiment populaire et qu'il a un peu cassé le format qui a mené à son ban ouais donc c'est une carte qui est ou gloire du passé ou bonne carte parce que ça reste toujours une très bonne carte que tu peux voir jouer en vintage la plupart du temps il y a même des gens qui jouent KCI en vintage tellement ils adorent le deck c'était un deck combo avec un plan min range c'était très dur à attaquer enfin ça a vraiment marqué l'histoire de Magic je trouve et la carte reste quand même bonne en fait quand bien même elle est bannée en moderne maintenant ouais je mettrai dans premier truc habile mais dépendant moi quand même parce que bon en fait dans les formats où elle est jouée il y a tellement d'artefacts qui traînent que ça fait des trucs tout seul mais ils ont que 4 manas pour faire 2 manas c'est moins bien que d'autres que d'autres Arthos si jamais tu faisais que ça ouais ok non mais ça me va ok ok si jamais tu faisais pas un plan combo que c'était juste pour faire du mana moi mon propos c'était plutôt de dire que c'est pas vraiment une gloire du passé quand bien même c'est une gloire du passé du moderne mais du coup ça me va je mettrai là je pense entre Cher Belcher All One bah ouais je mets un oh Lion Eye Diamond pour 0 mana décès emblématique on a un Arthos qui se sacrifie et qui nous demande de nous défausser de notre main on ajoute 3 mana de la couleur unique de notre choix on n'a activé cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un éphémère ce qui est quand même marrant puisque ça désigne à peu près tout le temps du coup ouais c'est un Black Lotus si on a une main vide et c'est mieux qu'un Black Lotus si on a besoin de se défausser de cartes ouais si on a une stratégie comme quand on veut jouer All One par exemple ouais tout ce qui est de Rèche tout ce qui veut rentrer le cintière au global c'est une carte qui vaut 300 balles l'unité et qui est déterminante d'un archétype où tu dois la jouer en x4 donc ouais c'est une carte qui est extrêmement puissante mais ça reste un peu dépendant tu dois structurer ton deck autour donc ouais c'est limité en vintage débile et dépendant limité en vintage donc je crois que je crois que ça va là parce que ça a quand même le même texte qu'un Black Lotus sur le fond mais c'est border crème de la crème quand même parce que genre ça a créé des archétypes ça a créé des stratégies c'est déterminant dans les decks c'est quoi je le mettrais quand même crème de la crème pour l'histoire ouais c'est tellement fort mais on est là que c'est toujours x4 en legacy non ? legacy x4 vintage x1 ok ouais mets-le en crème de la crème c'est trop fort ouais pour ceux qui connaissent pas ça peut paraître débile de dire ah je fais 3 mana mais je perds toute ma main mais en fait il y a des decks notamment dredge que vous connaissez probablement pas mais qui en fait n'ont d'intérêt à être joués que depuis ton cimetière c'est à dire que ta main on s'en fiche ta main c'est ton cimetière et tu vois les joueurs de dredge ils ont d'ailleurs leur cimetière qui est étalée devant leur terrain et ils sortent les cartes de leur cimetière pour les jouer donc dans ces decks là ça c'est du face mana plus techniquement un draw 7 en fait presque d'ailleurs il y a des tricks que je maîtrise très mal mais en gros tu mets la capacité en pile de défausser sacrifier et tu fais des trucs au dessus tu sais plus comment on s'en sert mais en gros tu peux trickser avec ça carte de filou donc voilà crème de la crème franchement ouais mana crypt oh je vous ai pris le vieux dessin je peux vous mettre une version plus récente comme ça voilà au début d'autre entretien c'est un acte de face à 0 pardon au début d'autre entretien jouez à pile ou face si vous perdez la crypte de mana vous inflige 3 blessures et on l'engage pour faire 2 mana incolore donc c'est solaring gratuit au prix de 1,5 points de vie par tour en moyenne ça dépend de votre chance c'est pas légal dans beaucoup de formats est-ce que tu serais me dire la légalité de cette carte val je pense que c'est banni partout et limité à 1 en vintage c'est ça c'est légal en multi mais c'est ça en même temps 2 mana pour 0 c'est pas mal puisque de toute façon si pour 0 tu fais 2 mana et que tu peux en jouer 4 dans ton deck genre je pense qu'en legacy ça serait bien craqué c'est bien ban et tu en fait les 3 dégâts il y a des grandes chances en fait que tu fasses un seul pile ou face dans la game ouais que tu les sentes pas voilà à partir du moment où tu résous un truc comme ça c'est de la fast mana en fait c'est de la fast mana instantanée mais récurrente là où le black lotus on peut argumenter que ouais c'est 3 mana d'un coup mais après tu les as plus les mocs tu peux te dire que du coup ça n'accélère pas c'est pas de la fast mana par contre c'est du mana récurrent ça c'est le meilleur des deux mondes ouais ouais c'est juste trop bien ça ça va peut-être enfin je sais pas c'est légal nulle part mais en même temps est-ce que ça irait pas dans goutte quoi tellement là c'est légal nulle part parce que c'est border goutte bien sûr bien sûr ça se rende en goutte ça marche tu le mets en goutte pour l'instant et après on ouais je pense on l'aimait et on enlèvera et on descend ok ça me va d'ailleurs si on en a oublié non je crois pas non ça me va je crois arch de mana en fait c'est quand même moins fort parce que t'en serres qu'une fois je pense que c'est moins fort ensuite on a la pompe éthérique modèle je ne savais pas du tout que ça s'appelait comme ça en français 4 mana artefact légendaire à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez mis dans un cimetière vous gagnez une énergie donc mécanique qui permet d'utiliser des énergies pour faire des trucs qui est issu du plan de Kaladesh et on peut l'engager pour payer et payer 6 énergies pour regarder les 6 cartes dessus une bibliothèque on peut lancer une carte parmi elles sans payer son coup de mana mettez le reste au-dessous de notre bibliothèque de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire carte de combo typiquement ouais enfin même carte un peu de midrange dans certains formats mais le but c'est quand même de la jouer en combo pour faire de l'énergie avant qu'elle arrive en jeu puis on la résout et ciao les meilleures listes de Marvel en standard ont commencé par être des decks combo puis ensuite on finit par être des decks midrange qui packait une combo la carte elle est présente dans la tier list juste parce qu'elle a cassé un protour et qu'elle a cassé son standard à une époque normalement maintenant on l'a plus tellement revu il y a des gens qui ont essayé de la faire fonctionner en pionnier c'était fine sans plus c'est une belle gloire du pionnier et si c'était pas la gloire du passé ça serait permis des trucs débiles mais dépendants mais assez bas il faut plein de cartes qui font de l'énergie à côté c'est juste que ça a été assez déterminant de l'histoire de Magic parce que c'est un standard qui a été très apprécié très suivi avec une grosse performance à un protour dans le petit clin d'oeil mox de chrome quelle bonne carte ça aussi pour 0 on a un artefact qui a l'impression enfin l'empreinte pardon quand le mox de chrome a réflation bataille vous pouvez exiler une carte non artefact non terrain de votre main et elle est imprint en gros sur le chrome mox et son effet c'est d'ajouter un mana d'une des couleurs de la carte exilée donc vous exilez niveau misé de 5 couleurs le chrome mox il fait un mana de la couleur de votre choix et ça coûte 0 ça vous coûte une carte de votre main mais ça coûte 0 c'est très puissant complètement pété de toute façon tout ce qui est accélération face mana pour 0 quand bien même ça te coûte une carte de la main du fait que ça va permettre de réduire la vitesse enfin réduire le temps de la partie en fait plus tu plus tu prends du mana et que tu le et que tu le packs rapidement sur tes premiers tours moins la partie elle a de chances de durer parce que tu risques de facilement gagner la partie donc le désavantage le carte disadvantage que te propose la carte au final il est un peu compensé parce que tu vas prendre un assort sur la partie et il me semble que c'est banni à peu près partout sauf en vintage c'est légal en vintage en legacy et en multi voilà c'est légal c'est ça légal en vintage en legacy c'est banni en moderne et c'est tout à fait justifié c'est banni en duel commandeur aussi me semble oui si un mox dans le long c'est banni en commandeur alors pour moi tu sais pourquoi c'est pas GOAT parce qu'on sait déjà qu'il y aura discussion avec les vrais mox et qu'il va pas gagner ok dans ce cas là je voulais le mettre en attendant mais c'est crème de la crème par contre c'est très haut des autres mox mais c'est crème de la crème de fou crème de la crème et c'est meilleur de la crème de la crème pour l'instant je pense l'avantage c'est que tu peux en jouer x4 donc peut-être que ça peut amener une discussion avec les autres mox si tu veux mais en même temps c'est parce que c'est trop fort que tu peux pas ouais ouais donc en parlant de mox mox diamant quand il arrive en jeu on choisit et on défausse un land une carte de terrain à la place non attendez je l'ai mal lu si le mox diamant devait arriver sur Matai vous pouvez vous défausser une carte de terrain à la place si vous faites ainsi mettez le mox sur Matai si vous ne le faites pas mettez le dans le cimetière son propriétaire ah oui c'est l'ancien ok c'est l'ancien wording ça fait comme mox de chrome mais avec les terrains à la place c'est ça et on ajoute un manade la couleur de notre choix mais c'est meilleur qu'un mox de chrome parce que ça fait forcément un manade la couleur de notre choix ça ne nécessite pas d'exiler une carte de notre main d'une certaine couleur alors c'est meilleur en ce sens là mais c'est moins bon parce que ce n'est joué que dans les stratégies terrain qui sont quand même plus minoritaires que des stratégies à gros mid range ou enfin toutes les stratégies qui peuvent jouer mox de chrome ouais mais pour ça pour le prérequis on va dire c'est un peu meilleur je trouve de devoir défausser un terrain et de faire forcément ce que tu veux plutôt que défausser une carte non-artefact non-terrain pour le chrome mox bah non justement ce que je te dis le prérequis il est plus facile d'être rempli pour mox de chrome que pour mox de diamant bah il te faut un non-artefact non-terrain enfin il faut une carte active quoi ouais en fait c'est plus facile de défausser une carte active de ta main qu'une carte de terrain oui c'est vrai c'est vrai au contraire je trouve la résolution finale est meilleure chez mox de diamant mais le prérequis fait que chrome est meilleur et plus joué en tout cas oui ouais plus comme ça mais bon c'est crème de la crème aussi c'est le même genre de crème au dessus en dessous en dessous pour moi ça reste moins fort je pense enfin c'est pas moins fort c'est plus fort dans les decks land mais du coup c'est comment dire plus synergie centrique ça va être joué que dans certains types de jeux là où mox de chrome ça peut être joué dans plein de listes différentes c'est plutôt ça la différence mox aussi ça a été légal puis banni en moderne alors que mox de diamant ça n'a jamais été légal donc c'est dur de savoir aussi à la diff mais ça aurait été banni aussi en fait il y en a un qui est peut-être un peu plus fort que l'autre mais qui est quand même beaucoup plus stratégie dépendante ouais donc bon on va on va les laisser comme ça ça ira très bien c'est vrai ensuite alors on en a mis qu'un puisque de toute façon ils font tous la même chose le mox d'Emeraude pour 0 on l'engage en femme en la verre enfin c'est salut c'est banni partout sauf en vintage où c'est autorisé à 1 il y a 5 mox qui existent 1 pour chaque couleur de magic donc rubis saphir émeraude tout ça tout ça perles et et ben ça c'est goth tout simplement ben ouais c'est goth ça pourrait aller dans intouchable aussi à ce train là on va en discuter mox opale alors évidemment là on fait tous les mox d'affilée puisque c'est pas ordre alphabétique pour 0 on fait un mana de la couleur de notre choix mais que si on a au moins 3 artefacts alors lui se compte donc en fait il faut juste 2 autres artefacts c'est fait pour qu'on puisse normalement pas s'en servir dès le tour 1 sauf que comme il y a des artos à 0 c'est très facile de s'en servir au tour 1 c'est banni en moderne depuis assez récemment d'ailleurs enfin c'est genre il y a 2 ans je crois ouais 2-3 ans c'est ça mais ça nécessitait un ban parce que c'était vraiment vraiment très très fort et je pense que lui du coup c'est celui qui est le plus pété parce qu'il a un prérequis qui est on te fait croire que le prérequis est complexe mais en fait dans les decks dans lesquels tu joues le prérequis n'en est pas un et du coup tu as vraiment un mox multicolore ouais est-ce que c'est Goat ou est-ce que c'est le meilleur des crèmes de la crème je pense que c'est le meilleur des crèmes de la crème ok parce que ça te demande quand même de designer un deck autour Goat c'est très dur ouais alors que les 2 autres cartes que tu as citées je pense qu'un peu qu'importe le deck enfin les 2 autres cartes qui sont dans Goat pardon qu'importe le deck tu peux le jouer ouais c'est pas la bonne carte comment elle s'appelle la prochaine ? Tray de Mycosynthèse c'est Tray comment t'écris Tray ? Tray T-R-E-I c'est Mycosynth Latis je crois alors ça s'écrit pas comme ça Mycosynth et L-A-D-T Mycosynth Latis 6 mana tous les permanents sont des artefacts en plus de leur autre type toutes les cartes qui ne sont pas en jeu les sorts et les permanents sont incolores et les joueurs peuvent dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur donc pour faire tout ce que vous voulez avec votre mana alors ça on se dit mais c'est un peu bizarre 6 mana et tout qu'est-ce que c'est que ça et en fait c'est juste une carte de combo puisque ça permet avec des règles un peu obscures et des cartes un peu obscures de faire des dingueries le fait que tout soit artefact et que ça touche aussi même des spells sur la pile qui sont incolores je ne saurais pas vous expliquer comment ça marche je l'eus je ne me rappelle plus mais en gros c'est grosse carte de combo qui est banni en moderne c'est l'égal en vintage legacy c'est vraiment une gloire du passé c'est gloire du passé je vais la mettre derrière le blindage derrière le battle skull tiens hop là je ne sais pas ça fait longtemps que c'est banni en plus en moderne ouais je pense il faut faire un moment aiguille à sectionner pithing needle et d'ailleurs c'est marrant mais tu sais dans quel format elle est légale cette carte dans quel format mal illégale en standard dans absolument tous actuellement elle est légale dans tous les formats de magic même l'alchémie c'est rigolo enfin évidemment pas le popper on n'a pas le droit de jouer les rares mais super carte on se comprend super carte un mana quand elle arrive en jeu on choisit une carte on la nomme et les capacités activées de la carte choisie ne peuvent pas être activées sauf si ce sont des capacités de mana très fort contre les planes walkers notamment rectes planes walkers rien enfin zéro c'est une bonne carte de hay qui a tout le temps été jouée qui sera tout le temps jouée je pense à part zéro on ne peut pas faire mieux que cette carte si pour un mana on peut faire cet effet plus d'autres effets mais c'est dur je pense qu'avant que magic on arrive là ça va quand même mettre du temps c'est une carte qui est très déterminante pour attaquer des plans de jeu qui sont très tournés autour d'une seule et même carte attention ne rentrez pas ça si votre opo il a plein de capacités activées ne rentrez pas ça pour en empêcher une parmi d'autres il faut vraiment que ça attaque spécifiquement une carte déterminante du plan de jeu de votre adversaire et à ce titre là c'est une carte de hate qui est assez intéressante c'est entre une carte et crème de la crème je ne sais pas trop dire franchement pour le fait que depuis que ça existe ça a toujours été joué et ça l'est toujours je mettrais crème de la crème quand même ça mérite peut-être un peu bas est-ce que c'est plus joué que calice ou explosif je ne suis pas certain ça peut être derrière eux c'est derrière eux je pense c'est bien joué bien joué ça va null road pour deux manas les capacités activées des artefacts ne peuvent pas être activées et ça ne précise pas qu'on peut quand même utiliser les capacités de mana donc chez lui c'est le goat lui il prend toute la decklist toute la tier list pardon et il dit chez voilà tous les goat l'intouchable c'est non et ouais je pense que c'est la meilleure carte à résoudre en vintage si jamais tu veux attaquer un ploi artefact c'est une carte qui est une dynamique importante du vintage mais qui genre globalement est jouée que dans ces que dans ces decks là mais c'est vrai que ça prend tous les artefacts et ça les invalide quoi donc c'est très précis comme effet mais très puissant très dur à battre pour certains je dirais je dirais peut-être débile mais dépendant puisque de toute façon s'il n'y a pas d'artos en face ça ne sert à rien ouais c'est ça c'est déterminant d'un match-up dans un format enfin d'un match-up il y a beaucoup de match-up artefact en vintage mais c'est une des cartes qui terrorise le vintage quand tu joues vintage tu ne veux pas te prendre nul road en face c'est la carte que tu ne veux pas avoir ouais parce que si tu as par exemple un terrain artos ça ne vait plus rien ah vraiment ça invalide totalement des decks il y a des decks qui prennent nul road c'est en mode ok fin du game je le mets où ? je le mets par là je le mets par là tiens c'est marrant parce que c'est le prédateur de la tier list il est dans intouchable avec le black lotus ombre lance ah des cartes un peu plus récentes pour un mana équipement qui s'équipe pour deux la créature équipée gagne plus un plus un le plus rapidement le lifelink c'est pas mal comme triple capacité pour si peu de mana et petit taux de capacité sympathique qu'on oublie trop souvent pour un mana les permanents que vos adversaires contrôlent perdent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour bonne carte à tutoriser c'est joué en moderne c'est joué en pionnier je ne sais pas si c'est joué dans d'autres formats genre vintage legacy c'est un peu joué en DLC je pense que c'est anecdotique comme une réponse à certains problèmes ça pourrait du fait que ça enlève par exemple la défense talismanique et l'indestructible c'est une carte qui se fête sur Heurs Asaga donc qui est assez facile de packer main deck dans les decks qui jouent Heurs Asaga c'est vachement fort c'est une carte qui est passée un peu sous les radars quand c'est sorti en standard et qui maintenant brille dans plein de formats non rotatifs donc c'est au moins une bonne carte je pense je pense que c'est bonne carte et c'est assez haut dans les bonnes cartes peut-être devant Cadras Complete je pense que c'est devenu l'équipement le plus joué de Magic je pense ouais en même temps en même temps bien pas Smitho ouais ouais très bien oh l'ornithopter je vous mets un dessin plus récent quand même hop là l'ornithopter 0-2 pour 0 vol bonne carte voilà bonne carte juste on a le droit de jouer une créature à 0 qui en plus a une capacité d'évasion et quand on joue ça on joue ça avec des trucs comme Oxopal pour faire des dingueries ça active des synergies en fait t'as envie de mettre un gros équipement comme le marteau parce qu'en plus il a le vol ça a toujours été joué ça le sera toujours dans des synergies quand même un peu précises je dirais pas que ça permet des trucs débiles mais dépendants mais je dirais pas que c'est crème de la crème non plus en fait c'est synergie dépendant mais la pluralité de synergies que ça enable c'est quand même très très large tu vois par exemple tu veux une porte-présence au gros convoque tu joues en itopter tu veux des artefacts pour le Moxopal tu joues en itopter tu veux une créature sur laquelle mettre des auras ou équiper un truc rapidement en early game tu meurs en itopter tu vois genre c'est un truc qui enable des stratégies mais de manière tellement variée et comme tu dis ça sera toujours joué à moins qu'on imprime une 1-2 vol un jour pour 0 ou une 1-1 ou une 1-1 ouais donc ouais c'est une très bonne carte juste bonne carte je pense bonne carte c'est peut-être la meilleure des bonnes cartes parce que encore joué actuellement c'est un peu plus joué que Soul Deather c'est une moins bonne carte je pense au global oui mais genre parce que c'est joué partout et en fait ça rend plein de stratégies meilleures ouais c'est ça donc c'est trop cool pour de l'envoûteuse ah ça je suis sûr que vous adorez cette carte dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour celle-là pour un mana vous sacrifiez une créature en l'engageant on crée un jeton de nourriture et si l'endurance de la créature sacrifiée était supérieure avec la 4 on crée deux jetons de nourriture alors la nourriture on s'en fout c'est vraiment parce que c'est un outlet de sacrifice pas cher on peut l'utiliser tout de suite si en plus vous jouez des synergies comme le chat ça vous permet de faire des boucles de drain de vie de grind c'est une très bonne carte pour les decks sacrifice et ça s'arrête là c'est tutorisable sur la saga quand même c'est tutorisable aussi c'est vrai c'est effectivement le déterminant d'un deck sacrifice mais c'est joué quand même dans plein de formats ça brasse assez large c'est très fort en pionniers c'est jouable et jouant en moderne c'est même pas interdit que la carte elle existe de manière un peu anecdotique en legacy en vintage c'est devenu un peu la référence je trouve ouais ouais mais j'aurais du mal à mettre la crème de la crème tu penses qu'il faut ? non je sais pas mais c'est une super carte tu vois ça pourrait être le sommet de la bonne carte voire permettre des trucs débiles mais dépendants ouais je vois elle pourrait aller dans trois catégories en fait mais genre c'est présent dans tous les formats ce truc je dirais permettre des trucs débiles mais dépendants alors plutôt parce que c'est vrai que tu mets pas ça dans un deck random et ça fait des trucs c'est assez médiocre sinon je le mets où je le mets je le mets devant Delrode devant Charboucher ça me bat c'est pour la polyvalence un peu au même titre que cause de gestation ouais c'est ça machine paradoxale ça c'est rigolo c'est une des rares cartes de ce top c'est peut-être la seule d'ailleurs qui est bannie en multi non c'est pas la seule mais c'est une des rares 5 mana à chaque fois que vous lancez un sort dégagez tous les permanents non-terrain que vous contrôlez et vu que les permanents non-terrain qu'on contrôle quand on joue ça ça fait du mana ça part vite en cacahuètes mais en même temps c'est légal dans plein de formats on en entend très peu parler c'est gloire du passé pour moi parce que ça fait des trucs à un moment donné en standard normalement notamment c'est un outil de combo puissant qui reste quand même dans les sides de ceux qui jouent Karn parce que parce qu'une fois au chalet quoi ouais je sais pas ça peut être d'en permettre des trucs débiles mais dépendants c'est le genre de cartes qui ressortira régulièrement quand on a des stratégies à mettre autour c'est le genre de cartes qui dès qu'elle commence à briller le deck prend un tir parce qu'en pionniers ça brillait dans les decks Kilan il y a eu des bannes ouais mais elle est toujours légale en pionniers en explorer aussi elle est légale mais ce qu'on lui met autour généralement se prend un tir alors là je mettrais des trucs débiles mais dépendants mais assez bas genre peut-être à la fin mais je sais pas en fait gloire du passé ça sous-entendrait que la carte reviendra jamais et je crois qu'on peut toujours designer un truc à lui mettre autour plus tard quoi ouais c'est vrai t'as raison pétale de lotus pour zéro on le sacrifie on fait un mana de la colonne d'autre choix pourquoi on jouerait ça alors que le bloc lotus existe voilà parce que c'est légal parce que c'est légal exactement c'est limité en vintage quand même un exemplaire pour vous dire quand même comme le format il est méchant c'est dégâter parce que c'est devenu fort que le bridge existe sinon c'était juste un accélérateur random quoi ouais ça permet de faire combo bah c'est littéralement un trésor mais ça te coûte une carte de ta main quoi ouais ouais mais tu vas sous bridge c'est plus qu'un trésor bah ça permet de combo de faire plein de mana pas un infini mais presque je trouve que ça a magnifié la carte là où avant c'était juste une carte que tu voulais jouer par exemple dans les decks belchers pour générer du mana sans avoir besoin de passer par des terrains ou alors pour avoir un spell de plus dans ton compte de spell lancé tout en pouvant justement produire un peu de mana et tout donc c'était des decks c'était des cartes qui étaient très combo oriented mais surtout storm en fait dans des decks storm là où maintenant ça vient être joué dans les jeux bridge bon ça c'est une bonne carte ou une crème de la crème je pense j'aime bien mettre crème de la crème quand même ça me va je sais pas où bon derrière les mocks je pense devant bobble à mon avis ouais ensnaring bridge carte délicieuse s'il en est pour 3 mana on a un arthos qui dit les créatures avec une force supérieure au nombre de cartes dans votre main ne peuvent pas attaquer et ouais et ouais 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 si vous avez déjà joué contre ça vous vous en souvenez parce que vous avez détesté l'expérience et c'est normal c'est vraiment très puissant dans les decks stacks en fait où la personne qui joue ça aura très peu de cartes dans sa main voire zéro et en fait vous pouvez pas attaquer et vous êtes deck et c'est normal ouais c'est une carte de hate c'est dans certains sites de moderne moi j'ai affronté ça quand je jouais Reno j'ai attendu d'avoir un board letal et puis j'ai Ottawa à son pont pour attaquer quoi mais ouais mais ouais mais pendant longtemps il n'y a pas Ottawa donc il fallait passer par des cartes c'est une carte de hate quoi mais est-ce que pour moi c'est une hate qui est moins puissante moins oh je suis pas très fort c'est chiant quoi c'est une bonne carte je pense je mettrais permets des trucs débiles mais dépendants parce que faut quand même tu la joues pas dans n'importe quel deck ouais mais c'est en réaction c'est pas toi qui propose un truc proactif avec ça oui c'est suivant le deck que ta fronte en face c'est naze donc tu peux juste mettre ça en bonne carte c'est une bonne carte de side selon le format ouais ok mais vraiment bonne carte c'est le bas de la bonne carte je la mets tout en bas tu penses ouais ok c'est plus giga populaire ça a quand même été populaire longtemps par rapport aux cartes qui a dû à de Chromleck à Izika ouais ok ça me va c'est bon c'est son petit côté gloire du passé entre guillemets qui l'a fait remonter ok ensuite et ben on arrive pas au bout franchement charlist bien long c'est la plus longue qu'on a jamais faite arcband ravageur 2 mana 0 0 quand il arrive en jeu il meurt puisqu'il est 0 0 je rigole il a modularité donc il arrive avec un marqueur et on peut sacrifier un artefact n'importe lequel n'importe quand pour mettre un marqueur sur lui quand il meurt avec la modularité il va mettre ses marqueurs sur un autre artefact qu'on contrôle artefact créature alors ça paye pas de mine mais comme le blindage crânien encore mieux que le blindage crânien base du deck affinité puisqu'on pouvait sacrifier tout notre board pour mettre tout sur une bête et tuer adversaire notamment sur un excusé Saint-Imite donc j'ai un affect particulier sur la carte maintenant c'est toujours joué dans des decks en moderne mais c'est pas aussi fort que ça a pu l'être ces decks là sont pas aussi forts ouais ça reste la carte principale et commune à tous les decks qui veulent jouer affinité modularité ou escape par exemple et c'est genre vraiment arc-band ravager qui dès lors qu'il touche le board tout devient compliqué tout devient mathématique la moindre créature qui attaque c'est un enfer une complexité incroyable de savoir si elle va te one shot ou pas si tu la bloques ou pas et genre on n'apprendra pas c'est très très complexe pour l'adversaire même pour le joueur genre faut vraiment être joueur aguerri pour connaître toutes les lignes tout le temps de tout ce que tu peux faire à carbon ravageur qui la première fois que tu prends le deck en main ne sont pas faciles après à la fin tu retrouves souvent les mêmes chiffres donc du coup les gens qui jouent régulièrement le pack ils ont des raccourcis des habitudes mais je pense que c'est dans ce que ça fait est-ce que c'est pas crème de la crème ? je me demandais après ça quand même permet des trucs débiles mais dépendants parce que si tu le mets dans un deck qui est pas d'artos ça fait rien mais ça te demande pas des cartes précises ça te demande juste des artos donc ça te demande d'avoir un plan de jeu artefact agressif oui mais c'est pas ça brasse assez large pour toi pour sortir de la de la dépendance moi je l'aurais mis en goutte parce qu'en fait tu vois quelque part LED aussi c'est débile mais dépendant mais on l'a mis en crème de la crème parce qu'il n'y a aucun upgrade à cette carte là non ça peut aller en crème de la crème mais ça va un peu bas tu vois genre ça irait peut-être là je sais pas et en même temps tu vois si cause de gestation c'était des bannis ça a exactement le même raisonnement qu'arc bond ravager on imprimera pas mieux ah oui on peut modifier les cartes après parce que c'est vrai que quand on a la réflexion après coup des autres on peut les bouger non c'est peut-être c'est indépendant je pense que t'as raison c'est peut-être moi qui aime un peu trop la carte bah j'aime beaucoup aussi ça me choque pas dans ce que ça veut faire ouais mais ça va que c'est quand même dépendant alors je vais le mettre en en haut à partir du moment où on commence à dire dans ce que ça veut faire je crois qu'on voilà il faut voilà c'est je le mets quand même en haut parce que c'est encore joué et jouable par rapport à d'autres cartes les cartes qui sont au-dessus c'est vraiment genre commencer la partie avec un mox diamant ou avec un mox de chrome c'est quand même autrement plus ouais ça brasse un peu plus large c'est sûr et encore tu vois du coup Calice et Engineering Explosive on pourrait le redescendre ouais mais ça ne permet pas des trucs débiles ça serait plutôt des bonnes cartes ça ne permet pas des trucs débiles ouais le Black Lotus bon on l'a déjà classé mais j'en place une petite 0 on l'engage on le sacrifie on ajoute 3 mana d'une seule couleur de notre choix il n'y a aucune carte qui ajoute plus de mana à ce temps d'année que notre ami le Black Lotus au tour 1 ouais et ça permet de prendre un ascendant sur la partie extrêmement rapide en plus de ça c'est une carte qui va au cimetière donc que tu peux rejouer même argument que pour Pétale de Lotus c'est ouais c'est vraiment extrêmement fort enfin voilà après moi je on l'a quand même mis en intouchable parce qu'on savait qu'à la fin c'est Black Lotus qui errait dans Gauth et qu'il n'y avait pas trop de discussion mais si on veut soulever une discussion moi j'en ai une Black Lotus c'est 3 mana sur le tour 0 et après c'est fini alors qu'un Mox par exemple bah en fait si tu joues 4 tours dans ta partie de Magic c'est un mana de plus que Black Lotus ouais donc en fait Black Lotus c'est une accélération instantanée mais qui n'a pas d'endurance là où le Mox ça reste une petite accélération qui parfois peut largement suffire mais par contre ça te donne de manière redondante toujours cette accélération et ce mana et je pense que il y a certaines mains voire certaines games voire certains decks qui préfèrent avoir des Mox que des Black Lotus mais il se trouve que dans tous les cas Black Lotus étant tellement gratuit qu'on la joue quand même en fait obviously mais en vrai je pense qu'on peut ouvrir une discussion entre Mox et Black Lotus on pourrait mais je trouve que ce que ça permet de faire Black Lotus c'est tellement en fait c'est ce mana supplémentaire enfin ces mana supplémentaires au tour 0 c'est tellement tellement puissant ouais mais est-ce que 2 mana sur 2 tours dès le tour 0 c'est pas déjà tout aussi puissant qu'un Black Lotus je sais pas je pense que tu prends n'importe quel genre tu construis un deck et on te dit t'as Black Lotus et un drop 4 tu vois donc tu fais Land Black Lotus un drop 4 ce sera forcément plus fort que Land Mox un drop 2 ah ça bien sûr bien sûr bien sûr mais l'avantage c'est que si la partie continue peut-être que ton Mox il te permettra derrière de jouer un drop 3 là où ton Black Lotus il te permettra de jouer qu'un drop 2 après ton drop 4 c'était pour ça que je trouvais qu'il y avait un peu matière à discuter même si je te le concède je vais quand même laisser Black Lotus en un touchable ouais mais en fait plus la partie dure si tu traces une espèce de courbe de dépense de mana et on sait qu'à Magic on peut assez souvent voir que plus tu dépenses ton mana tous les tours et plus tu prends un ascendant et plus t'as un pourcentage de win rate qui augmente bah en fait si ta partie elle dure plus de 3 tours le Mox il est potentiellement plus puissant que le Black Lotus je vois je vois ouais je pense quand même que l'explosivité si tant est que tu t'en sers évidemment du Manin mais l'explosivité du Black Lotus c'est tellement puissant écrasant plus intéressante que l'endurance que te propose un Mox qui a une petite explosivité pour lui mais qui est ouais c'est ça mais bon c'était pour amener une amener une non c'est un petit big up il est depuis le début c'est la première carte qu'on a mis dans la tier list qui ne bougera pas il est là et il mérite il mérite septrisotronique isochronique pardon deux mana emprunte donc comme le Mox quand il arrive en jeu on exige une carte de notre main mais là ça doit être un éphémère qui coûte deux ou moins et pour deux on engage le septrisotronique et on va copier la carte exilée si on fait ainsi vous pouvez lancer la copie sans payer son coût de mana donc le but c'est d'imprimer une carte forte comme foudre counter spell sur deux choses et vous allez le faire tous les tours avec le septrisotronique et étonnamment pour ceux qui ne jouent pas dans le format où ils se disent peut-être mais c'est trop fort c'est à dire que tu fais tous les tours il n'y a aucune limite et ben ouais mais ça vous coûte une carte de la main donc si on vous le pète vous avez perdu deux cartes et au final même si la carte reste quand même puissante attention ben c'est pas tant que joué que ça c'est vraiment très peu joué si on te pète la carte t'as perdu deux cartes ça fait beaucoup de cartes disadvantage c'est le genre de carte qui est intéressante proactivement parlant et puis qui en fait a des faiblesses énormes au vu du level que Magic a maintenant la tempo que ça te fait pire c'est énorme dans la cour de récréation j'en ai foutu plein des cartes là dessus des counter spells des terreurs des quantiques selon Rhymes très très joué avec quantiques selon Rhymes comme ça tu joues pas de sort et t'attaques pas c'était très puissant à une époque de Magic et maintenant c'est une gloire du passé et c'est tout à fait logique c'est ça est-ce que je le fous par là hop c'est bien ça hop Vedalken Shackles avec gloire du passé peut-être aussi ça je crois 3 mana on peut choisir de ne pas détaper les fervés d'Alken quant à notre étape de dégagement pardon et pour 2 on peut l'engager pour acquérir le contrôle d'une créature ciblée avec une force inférieure ou égale au nombre de deals qu'on contrôle tant que les fervés d'Alken restent engagés c'est pour ça qu'on peut choisir de ne pas les dégager c'est pour garder la carte je crois que ce n'est plus joué du tout ça non mais ça a été tellement joué à l'époque ça a été tellement joué la carte par laquelle tu commençais quand tu voulais avoir une carte réactive dans ton deck ça a été beaucoup joué notamment au moderne et effectivement c'est une gloire du passé c'est bien en deçà de ce que propose le format maintenant mais ça a été tellement connu dans l'histoire de Magic que même moi quand je jouais en Duel Commander en 2012 c'était genre assez obvious d'avoir un fervé de l'aquin dans ton paquet évidemment je l'ai encore affronté en Duel Commander récemment ça reste ok dans certaines decklists si tu joues mono bleu tu peux jouer fervé de l'aquin en Duel Commander la carte a tellement été impactante à une époque de Magic qu'il fallait lui placer un petit pick up c'est ça oh là là la toupie les galcan vintage et multi Sensei's Divining Top la toupie de divination du Sensei pour un mana on peut pour un mana on la joue pour un mana on regarde les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque puis on les remet dans l'ordre de notre choix et on peut aussi l'engager la toupie pour piocher une carte puis mettre la toupie au dessus de notre bibliothèque ça dites vous que ça a été ban en leg notamment parce que les games étaient trop longues parce que tout le monde jouait des toupies et tout le monde mettait trop de temps à choisir l'ordre etc ce qui est logique au final si tous les tours tu regardes les 3 du dessus et tu changes l'ordre et tu te demandes si tu pioches ou pas c'est normal que les games soient trop longues très fort juste très fort de tout le temps avoir accès aux 3 cartes du dessus et de pouvoir la piocher en engageant la toupie c'était jouer en leg notamment avec counterbalance c'est ça ? ouais c'est ça le deck counter top ouais parce que du coup tu pouvais révéler la carte du dessus pour contrer un sort qui a le même CCM et bah quand tu joues au toupie bah tu choisissais parmi les 3 cartes du dessus ou tu pouvais mettre ta toupie pour avoir un CCM 1 par dessus révéler hop c'était hyper stylé comme deck mais voilà c'est parti rip ouais c'est je pense qu'on ne réimprimera jamais une carte qui a cette mécanique là et on ne fera jamais un meilleur effet que ce que faisait Sensei Giving Stop c'était au-delà d'être joué en synergy combo avec counterbalance c'était juste une carte qui pouvait être jouée de par la sélection qu'elle t'offre le fait qu'en plus tu puisses mettre ta toupie pour piocher la carte du dessus ton pack ça te donnait vraiment au-delà de la sélection même comment dire un intérêt un peu de proactivité donc ouais c'est crème de la crème aisément en gros pour un mana tu pouvais tout le temps piocher une carte parmi les 3 du dessus donc trop fort c'est crème de la crème et c'est assez haut moi je le mets ouais je pense on est pas loin des mox ouais franchement très très fort Sentinelle d'Espère on redescend un peu on peut enlever le tranquillou pour un mana blanc on a une 1-1 à chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort non créature à chaque tour piocher une carte à moins que ce joueur ne paye X X étant la force de la Sentinelle d'Espère bonne carte un classique maintenant du format moderne ouais je crois que c'est juste bonne carte je vais mettre ce que j'allais dire c'est excessivement une bonne carte y'a pas mieux à en dire ça fait pas de truc débile c'est pas la crème de la crème mais c'est une bonne carte qui aurait pu ne pas être dans ce top parce que je trouve que sa qualité de créature est plus importante que sa qualité d'artefact il se trouve que l'artefact elle nous a été proposée sur Twitter donc on l'amuse mais c'est une bonne carte rien de plus à en dire ouais je vais le mettre dans juste ce soir Nito c'est une des meilleures créatures par contre qui a été designée peut-être qu'on l'a mis dans la crème je me souviens plus dans la tier list créature mais je sais plus ouais là là on le juge en qualité de d'artos ouais donc donc un peu moins un peu moins bien Serum Powder alors qu'est-ce que c'est drôle ça comme carte on dirait une fake card mais non 3 mana ça fait un mana ça fait un mana incolore donc c'est un caillou mais c'est un autre effet à tout moment vous pourriez déclarer un mulligan donc avant que la partie commence et que le sérum en poudre est dans votre main vous pouvez exiler toutes les cartes de votre main et piocher ensuite autant de cartes c'est en plus de déclarer un mulligan évidemment ça ne remplace pas sinon c'est juste un mulligan sans remélanger les cartes ça c'est très fort parce que ça permet de faire des mulligans gratuits pour trouver spécifiquement des cartes par contre les cartes voilà que vous avez dans votre main au moment où il y a Serum Powder ne sont pas enfin vous pouvez pas les repiocher puisqu'elles sont exilées c'est très fort mais que pour faire un truc que pour chercher des cartes de combo c'est toujours jouer dans les formats qui veulent spécifiquement avoir une carte main de départ tout le temps je pense notamment au deck Bazar of Baghdad qui veulent du coup trouver ce terrain là pour pouvoir englencher leur mécanique en fait quand tu joues un deck Bazar of Baghdad tu peux pas garder une main qui ne l'a pas en fait tu ne peux pas lancer ton plan de jeu sans cette carte là et donc du coup il te faut des Serum Powder dans ton deck pour pouvoir mulligan ardemment jusqu'à trouver ton Bazar of Baghdad tu peux même descendre en mulligan 4 ou 5 ton jeu fonctionne très très bien et donc du coup d'avoir 4 Serum Powder ça te permet de mécaniquement toujours trouver ton bazar en faisant au pire mulligan 5 tu vois je crois que tu trouves ton bazar le truc d'habitabilité dépendant ouais pareil ce genre de carte on fera jamais mieux que ça et de toute façon il n'y a pas besoin d'autres effets comme ça je pense ouais mais ça fait qu'une seule chose je le mets où je le mets vers là je crois particulier quoi c'est que pour un jeu tout en bas ça me va elle est devant Marvel quand même ça fait plaisir ouais Solim Simulacrum ouf ou la gloire du passé 4 mana 2-2 c'est ouais ça fait un peu mal au coeur mais bon c'est la vie quand il arrive en jeu on va chercher un terrain de base on le met en jeu engagé puis on mélange et quand il meurt on pioche une carte c'est juste une une bonne carte ouais ça fait mal d'en mettre en gloire du passé mais qu'est-ce que c'était une bonne carte mais c'est la gloire du passé comme tu l'as dit ouais même en commandant multi je pense que ça commence à être non c'est plus trop du level de ce que propose Magic ça reste une super carte de cube et rien que pour ça j'irritte d'être dans le top mais enfin dans la tier list pardon mais effectivement on joue plus cette carte là dans les formats construits je vais mettre là et hop mais c'est un pic assez décent dans un cube quoi ouais 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 oulala le Skullclamp légal en vintage en DC en multi pour un mana on a un équipement qui fait plus un moins un à la bête équipée ça s'équipe pour un mana et quand la créature équipée est mise dans un cimetière on pioche deux et les designers ils avaient pas vu qu'on allait juste tuer plein de 1-1 pour un et piocher deux cartes et ça c'était genre un truc pour faire un peu de value et surtout pour équiper et pour attaquer et bah non et bah non 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 ça fait piocher beaucoup trop de cartes du coup ça c'est crème de la crème selon moi ouais voire gauche par rapport à tout ce que ça a engendré enfin c'est banni en legs c'est banni en moderne c'est pas loin de gauche c'est une des meilleures cartes si tu veux piocher des cartes parce que ça te demande seulement de jouer quelques créatures dès que tu joues un deck f dès que tu joues un deck tribal dès que tu joues des petites bêtes tu peux jouer crème tu peux le pardon tu peux le jouer dans ton deck ouais c'est tutorisable sur Asaga et donc du coup c'est un argument supplémentaire après tu vois en vintage c'est pas tellement les synergies qui sont mis à l'honneur donc la carte est pas si présente que ça ouais en fait elle brille pas parce qu'elle est bannie mais si elle était pas ban ce serait ce serait toujours une carte extrêmement forte je pense c'est ça ouais mais qui te demande quand même d'établir un plan de jeu autour un peu un petit peu t'es obligé d'avoir l'écriture à un endurance quoi ouais ouais bon mais ça reste un crème de la crème moi ça serait juste crème de la crème ouais ouais mais c'est pas loin quand même la grande cheminée smokestack pour 4 mana au début d'un entretien vous pouvez mettre un marqueur suit sur la grande cheminée et au début d'un entretien de chaque joueur ce joueur sacrifie un permanent pour chaque marqueur suit sur la grande cheminée un permanent donc les terrains aussi ouais je pense qu'il y a des gens qui ont détesté cette carte tu es un tour à la magie et je pense qu'il y a plein de gens qui sont très heureux que cette carte soit une gloire du passé que plus personne ne joue oui allez c'était donc dans les decks prison stacks où ça te faisait tout sacrifier et toi t'avais de quoi moins sacrifier que ton adversaire donc il y a une autre gloire du passé que j'ai oubliée là je m'en rends compte en parcourant la tier list Memory Jar qui au même titre que smokestacks fut un temps a été déterminante de beaucoup de formats de magic mais qui malheureusement n'est plus très jouée on aurait pu la mettre dans gloire du passé la belle jar c'est pas très grave Sword of Ice and Fire qui représente un petit peu les swords aussi parce qu'il y en a d'autres qui sont très bien j'ai pris celle-là la noire verte j'y pense aussi je pense qu'elle est très forte la noire verte est meilleure en moderne celle-là est meilleure en legacy je dirais pour 3 mana on l'équipe pour 2 elle donne plus de plus de et protection contre rouge et bleu et quand la créature équipée on fiche des blessures donc on met un joueur on met 2 à une créature ou à un joueur qui est n'importe quelle cible d'ailleurs maintenant je crois ouais c'est n'importe quelle cible puis on pioche une carte costaud c'était costaud mais en fait comme tu dis maintenant on les équipe pour gratuit ou alors il coûte un mana ou alors il sait quand ils arrivent en jeu ouais et c'est pas le cas des swords et je pense qu'il y a eu un déclassement assez puissant des swords notamment nous on l'a senti ne serait-ce qu'avec le print des épées en standard où tout le monde tout le monde se fout complètement et je pense que c'est des gloires du passé quoi même la Fire and Ice je crois que c'est des gloires du passé mais c'est assez haut quand même parce que il y a des decks tu vois en duel commandeur tu peux avoir en vue d'avoir une Fire and Ice selon le format que tu affrontes si jamais tu as une Stoneforge Mystique dans l'équation mais ouais c'est rare il y a quand même très peu de decks qui jouent le sword of Fire and Ice ouais ouais je vais la mettre quand même dans la meilleure des gloires du passé parce qu'elle carte ouais 4 cartes mes amis boum Sol Ring hop viens là toi good un mana ça fait 2 mana restant vintage ban partout sauf multi est-ce que c'est genre il y a discussion avec mana crypt bah mana crypt c'est juste meilleur mais ça te fait des dégâts ouais mais du coup c'est moins bien mais par contre les games vont se résoudre hyper vite si t'as mana crypt tu t'en fous non l'avantage Sol Ring c'est que tu peux le jouer passer le tour 4 en fait tu veux les deux oui mais si jamais on devait les comparer est-ce qu'il y en a pas un qui est naturellement plus gotesque que l'autre ah bah mana crypt ça fait Sol Ring pour 0 donc c'est ouais c'est pour ça du coup c'est plus gotesque mais c'est vraiment des trucs où il n'y a pas trop de discussion bah c'est vrai que du coup à cause de mana crypt à côté il va forcément descendre le Sol Ring ouais mais je l'aurais je l'aurais mis le temps de discuter mais c'est peut-être la crème de la crème je l'aurais mis de la crème de la crème je suis d'accord ouais trop trop fort bah en fait tu fais un mana gratos quoi ouais minimum ensuite Source de Sunny ça c'est pour le plaisir qu'elle est mentionnée quand on vient de voir toutes les cartes d'avance ça paraît un petit peu faible pour deux c'est un artefact qui quand il arrive sur le champ de bataille ou est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille on pioche une carte c'est souvent un filler qui est joué pour pour être sacrifié pour avoir un peu plus d'artefacts pour faire country pour avoir virtuellement 56 cartes dans notre deck et pas 60 ouais et c'est juste c'est toujours joué c'est toujours présent tu vois c'est toujours emblématique de ces stratégies d'artefacts c'est bonne carte je le mettrais peut-être vers là tu vois ouais ou là c'est une bonne carte qui paye pas de mine mais qui est toujours intéressante dans ces archétypes là quoi ouais ensuite elle est méconium le caca de bébé belle fullstrix illustration incroyable pour une carte tout aussi incroyable 2 mana 10 mire 1-1 vol contact mortel quand il arrive en jeu on pioche une carte ça casse pas 3 pattes un canard non plus mais c'est quand même une bonne carte c'est toujours très joué quand même ouais je le mettrais devant espère sentinelle donc c'est mieux c'est toujours assez joué c'est joué en legacy je sais pas si c'est légal en moderne j'en ai aucune idée non ça l'a jamais été ça l'a jamais été ouais ouais je me doutais que ça avait pas été banni mais je me demandais si ça avait été édité dans un set ouais non après ça reste ça reste joué en legacy dans certains decks les jeux à l'urène et compagnie ils sont contents d'avoir ça c'est un peu difficile à estimer moi je le mets en très bonne carte parce que genre il y a plein il y a 3 lignes de texte excellentes pour un drop 2 c'était pour savoir si ça allait dans la crème dans la crème dans le sens où on fait pas mieux que ça quoi ça veut faire je pense qu'on viendra peut-être à faire mieux un jour mais pour l'instant non ok c'est quand même 2 mana coloré c'est un bleu et un noir je pense qu'un jour il y aura la même chose mais juste pour un mana noir enfin un mana color peut-être enchevêtrement de câbles quelle bonne carte tangle wire mécanique très obscure qui est l'évanescence 4 le fading il arrive en jeu avec 4 marqueurs fade sur lui et au début de notre entretien on enlève un marqueur fade sur lui et quand on peut pas on le sacrifie au début de l'entretien de chaque joueur ce joueur engage un artefact dégagé une créature dégagée ou un terrain dégagé qui le contrôle pour chaque marqueur sursis sur l'enchevêtrement de câbles du coup quand on le joue ça va tout de suite avoir un effet sur le prochain tour d'adversaire alors que nous pas encore et vu qu'on peut engager tangle wire pour sa propre capacité on va toujours engager moins que l'adversaire c'est ça qui est super puissant c'est que c'est le genre de cartes qui sont des effets de prison symétriques sauf qu'en fait tangle wire c'est par essence pas symétrique déjà parce que ton autre il commence à engager avant toi donc il engagera un de plus que toi et comme toi en plus t'as déjà l'artefact que tu peux engager il s'engage lui-même en fait théoriquement ton adversaire il engage toujours deux de plus que toi et c'est la seule carte que je connais comme ça des effets prison symétrique qui en fait ne l'est pas dans le côté prison c'est extrêmement fort comme une des dernières cartes dont on va parler c'est une bonne carte je crois que c'est bonne carte mais dans le plan de jeu que ça veut faire c'est pas loin de crème de la crème mais comme c'est que dans un plan de jeu on va être dans bonne carte je pense ouais c'est trop peu joué pour être crème de la crème par contre ça peut être joué pas que dans prison juste dans tempo agro aussi donc je le mets où je le mets je le parlais je crois dans cette gloire du passé ça a quand même beaucoup perdu de sa superbe 3 mana rituels maintenant à magic on fait des trucs débiles ouais ouais où suis-je là l'anneau unique coucou très récent ça comme carte et ça fait plaisir qu'une carte aussi récente soit dans le top parce que vu les méchants qu'il y a dans le format c'est pas facile de suerir une place 4 mana indestructible quand il arrive sur le champ de bataille on acquiert la protection contre tout jusqu'à notre prochain tour au début de notre retretien on perd un point de vue pour chaque marqueur fardeau sur l'anneau et on peut l'engager pour mettre un marqueur fardeau et piocher une carte pour chaque marqueur fardeau sur l'anneau unique carte qui est en train un petit peu de casser le moderne même si le moderne finalement n'est pas vraiment cassé de par l'anneau unique c'est juste qu'il a fait une belle percée c'est joué dans plusieurs formats j'ai un peu du mal à l'évaluer cette carte là actuellement c'est très récent il faut savoir quand vous regardez cette tier list que l'anneau unique est sorti il y a 3 semaines donc c'est c'est dur pour nous d'avoir un avis dessus vas-y j'ai quelques statistiques il y a eu le LMS Bologne ce week-end ouais quoi ? non je ne savais pas c'était des statistiques c'est bien il y a eu le LMS Bologne ce week-end et il y a plus de 60% des jeux de moderne qui paquaient des anneaux uniques donc c'est quand même excessivement élevé pour un format plus profond et puissant que le moderne moi je ne me serais jamais attendu à ça et j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que l'anneau unique soit aussi puissant et aussi joué dans ces stratégies là par contre la petite info qui vient pondérer un peu tout ça c'est qu'en conversion day 1 day 2 il y a plus de jeux non anneaux uniques qui ont eu un taux de conversion favorable que de jeux anneaux uniques c'est à dire qu'en gros il y avait plus de 60% des decks qui paquaient anneaux uniques par contre c'est plutôt les decks sans anneaux uniques qui ont eux mieux réussi à se convertir au jour 2 cela dit quand vous regardez le top 8 du LMS Bologne il y a quand même beaucoup de jeux avec l'anneau unique il y a pas mal de gens qui pensaient que l'anneau unique c'était la meilleure carte de 4C au final c'est excessivement joué dans Yogg's Moss qui a vraiment un élan exceptionnel avec cette carte là c'est joué aussi dans Tron et dans Amulet Titan notamment et je sais pas si les 60% de représentation au LMS Bologne sont la dynamique d'une hype d'une envie de tester la carte dans tous les decks parce qu'après dans les 60% il est pas joué forcément x4 évidemment ou si la carte est réellement en train de casser le format je sais pas la statistique qui dit que les decks non anneaux uniques ont un peu mieux performé ça peut venir un petit peu relativiser tout ça par contre la carte ne touche pas tellement le legacy mais beaucoup jouent en vintage aussi ouais ah bah tu peux jouer devant un facilement donc c'est pas mal en vintage donc voilà je sais pas dans les games que j'ai vus au LMS il y a des games où c'était complètement débile c'est à dire que j'ai vu une game en Golgari Yogg's Moss contre Ragdos Cam les deux sont au top deck ont échangé des ressources ont joué une game mid-range grindy et le joueur de Yogg's top deck anneau unique et genre bah là la game elle devient débile instant ouais c'est au moins crème de la crème je pense ouais mais inversement j'ai vu des games où la partie était assez avancée les PV étaient bas et ton anneau unique t'as plus le droit d'en faire grand chose quoi ouais est-ce que c'est Goat pas du tout non pas du tout mais est-ce que c'est crème de la crème c'est ça la question est-ce que c'est si fort que ça ouais c'est un peu dur vu qu'il est sorti il y a pas longtemps de bien le juger mais vu qu'il y a Cali c'est Engineer Explosive et Needle tu vois dans crème de la crème je mettrais quand même l'anneau au dessus ouais en même temps ces cartes là ça fait 20 ans qu'elles existent et qu'elles sont jouées ouais c'est vrai c'est vrai je mettrais aussi dans la crème de la crème au vu de ce qui a notamment été présent ce week-end enfin je veux dire 60% des decks de moderne c'est pas qu'une carte c'est idiot quoi ouais et en plus que ça performe enfin ils performent moins bien que les decks qui ne le jouent pas pour passer en Day 2 mais il y en a quand même en top donc ça veut dire qu'ils sont quand même rossés tu vois notamment les Oxmos et Monogreen Tron aussi qui profitent bien de la carte ce qui s'est passé à mon avis c'est qu'il y a pas mal de gens qui l'ont joué pour de mauvaises raisons qui ont du coup gonflé les stats de combien il y en avait qui jouaient mais qui n'auraient pas dû le jouer et ça ça leur a peut-être porté préjudice pour Perfait peut-être c'est pour ça que ces statistiques là sont difficiles à analyser c'était juste histoire de comme la carte est super récente c'était dur d'argumenter d'avoir des choses à dire dessus au moins avec ce recul du LMS Bologne on a un peu plus de vision dessus donc je pense qu'il y en a de la crème non mais merci pour rechercher les stats c'est intéressant ensuite on a Time Vault quelle carte improbable pour 2 elle arrive sur le champ de bataille engagée l'arge du temps ne se dégage pas pendant votre étable de dégagement si vous deviez commencer votre tour alors que l'arge du temps est engagée vous pouvez passer ce tour à la place si vous faites ainsi dégager l'arge du temps et quand on engage l'arge du temps on joue un tour supplémentaire après celui-ci c'est banni partout sauf en vintage où c'est limité à 1 parce qu'évidemment qu'est-ce qu'on peut faire très facilement à Magic c'est dégager un artefact c'est ça donc en fait ça fait tour infini très facilement même avec des communes je pense que ça doit pouvoir faire tour infini tour infini en 2 cartes notamment avec la nouvelle clé qui a été imprimée dans D&D et que tu ne me co en plus voilà donc voilà c'est c'est extrêmement puissant ça va dans Goat selon moi puisque ça n'a aucun sens c'est vraiment si peu dépendant en fait il te suffit d'avoir un truc qui détape c'est vraiment il y en a plein des effets comme ça la seule carte qui est jouée c'est toujours la même avant c'était clé voltaïque et maintenant c'est la clé de D&D qui coûte un mana de moins mais genre cette clé là si t'as pas ta clé ça ne fait rien c'est un 2 cartes combo qui est paqué dans tous les decks de vintage ouais ouais si t'as pas la clé ça fait rien mais genre t'as des créatures je trouve que c'est une 1-3 pour 2 tu peux dégager un arceau c'est tous les tours donc si vraiment tu voulais utiliser cet effet là genre t'as plein de cartes qui permettent de le faire quoi ça reste un 2 cartes combo moi je le mets pas en goth je le mets en débil mais dépendant c'est 2 mana tour infini assez facilement ouais mais ça demande une deuxième carte ça fait rien tout seul c'est une carte que t'as même pas le droit de jouer oui tout seul c'est une brique ça fait rien bah du coup ouais mais genre c'est pas tout seul c'est le sommet du débil pour moi en fait ça dépend genre Black Lotus est-ce que c'est trop fort si t'as aucune carte en main bah c'est pas pareil tu commences forcément avec des cartes en main dans ta partie ouais si t'as aucune carte à caster bah c'est pour ça qu'il y a un argument sur Mox et Mox c'est pareil la Lotus elle vaut pas celle de Mox selon ta main si t'as rien à faire avec ton mana c'est pas ouf donc là c'est si t'as pas la carte qui va avec est-ce que t'as la monocarde dans ton deck qui vient comboter avec sachant qu'il faut que tu la trouves avec ton Urza Saga la plupart du temps bah après ils choisissent de jouer une monocarde mais comme je te le dis il y a plein d'autres effets qui comboient avec qui coûtent pas cher qu'ils pourraient jouer si vraiment ils voulaient maximiser ouais mais dans ce cas là dans un format qui est aussi méchant que le Vintage si tu joues que des cartes qui synergisent avec ton mana vault quand bien même t'en as qu'un dans ton deck c'est une rate que tu laisses sur la table parce que tu joues pas d'autres cartes proactives puissantes qui participent à ton plan de jeu à ta synergie oui oui parce que c'est limité à 1 mais tu vois c'était pas limité c'est limité à 1 et restreint partout comme le P9 ouais 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 mais parce que ça fait un truc giga débile quoi c'est combo de cartes mais du fait que ça soit dépendant d'une deuxième carte c'est pas indépendant quoi je peux pas mettre ça dans crème de la crème ni goutte pour moi sache que c'est la première carte en mars 94 à être interdite pour des raisons de puissance ouais mais ça m'étonne pas bah clé voltaïque je la dégage GG wellplay tu joues 4 clés 4 ça cette carte Val elle était ban avant que je naisse t'imagines la puissance ouais ouais c'est pas d'un argument mais imagine au regard de la tier list pour moi c'est le sommet des trucs débiles c'est dur quoi je vois ce que tu veux dire mais dites nous votre avis dans les commentaires sur cette carte là spécifiquement c'est 2 2 mana 2 mana dinguerie quoi bah ouais mais enfin 2 mana dinguerie avec une autre carte à côté avec un truc ouais ouais d'accord c'est ça moi qui me parce que sinon c'est time walk le truc dans ce cas là bah ouais un peu bah pour moi ça l'est pas mais c'est time walk en fait non c'est pas time walk c'est si t'as la carte qui va avec et il y en a plusieurs et ça n'a pas de plancher c'est à dire que le plancher de cette carte là c'est un trou c'est un puissant oui c'est un slip vide exactement mais par contre si t'as la carte qui va avec c'est gain instant parce que c'est tour infini je suis entièrement d'accord c'est pour ça que pour moi c'est ce qu'il y a de plus débile possible ok trinisphère comme avant avant-dernière carte en tp nulle tienne pour 3 il y a du mana noir dedans juste pour l'exemple c'est rigolo tant que la trinisphère est dégagée chaque sort qui coûterait moins de 3 mana à lancer coûte 3 mana à lancer le mana supplémentaire du coup peut être payé avec n'importe quelle couleur de mana ou avec tu mana incolore par exemple un sort qui coûterait normalement un mana un mana noir à lancer coûte 2 mana et un mana noir lancer à la place je ne savais même pas qu'il y avait l'exemple sur cette carte qu'il y avait l'exemple du mana noir j'avais la carte au collège c'est limité à 1 en vintage sinon c'est légal en legacy moderne et en multi ça vient impacter les formats où tu joues tout gratuitement c'est là où c'est méchant c'est un peu comme nul road c'est le genre de carte que tu ne vas absolument pas voir quand tu joues un deck avec plein de p9 avec plein de black lotus ça vient détruire ton plan de jeu c'est le genre de carte qu'elle jouait mendek dans certaines stratégies c'est vraiment des stratégies de hate bien définie mais ça ne sert qu'à ça je mettrai débile mais dépendant juste derrière nul road ouais parce que ça ne t'empêche pas de jouer ça te demande de payer plus cher en fait mais tu peux casser tes cartes quand même nul road ça nullifie complètement certaines cartes je suis d'accord oh la winter orb carte qui selon moi n'aurait jamais dû voir le jour mais bon ça se doit être parce que j'étais joué stacks je ne parle pas du tout ah stacks comme ça non c'est genre en fait surtout quand ça ne fait pas forcément wing j'ai joué contre des gens qui jouaient une tour et qui perdaient à cause de leur winter orb et du coup je suis en mode il faut la jouer quand tu es sûr de gagner en fait c'est feel bad comme carte c'est ça que je n'aime pas trop deux manas tant que l'orbe de l'ivraire est dégagé les joueurs ne peuvent pas dégager plus d'un terrain pendant leur étape de dégagement et quand vous jouez ça vous jouez des trucs qui se dégagent notamment des arthos qui font du mana évidemment ou des alpha mana pour ne pas subir l'effet winter orb bah ça dans ce que ça veut faire c'est la crème de la crème je pense ça peut jouer dans plein de stratégies dans agro dans dans contrôle dans stacks enfin contrôle contrôle stacks pas contrôle tout court et en même temps sans que ça soit une gloire du passé il faut quand même le mentionner il n'y a plus trop de decks compétitifs qui jouent ça c'est assez non mais si tu joues en DC par-ci par-là il y a des gens qui jouent ça en multi je ne comprends pas pourquoi mais faites-le si ça vous amuse en deck multi pas CEDH parce qu'en CEDH évidemment jouez ça régalez-vous si ton deck multi il a plein de moyens ou d'étaper ton mana ou de faire du mana avec des cailloux c'est auto-include je pense ouais ouais c'est très puissant c'est clair est-ce que c'est la crème de la crème ou est-ce que c'est une gloire du passé moi je m'interroge parce que dans les formats construits compétitifs la carte on la voit pas des masses elle est légale en legacy si je dis pas de bêtises elle est légale en legacy ouais il n'y a pas un deck legacy qui joue ça c'est légal en vintage et bah forcément on tourne au pot il y a autant de moques donc c'est pas ouf peut-être c'est gloire du passé je crois que l'argument du multi malheureusement il s'applique pas parce que dans ce cas là les stratégies là elles sont plus assez efficaces ouais ça me va ça aurait été crème de la crème il y a quelques temps mais c'est crème dans la crème dans ce que ça fait mais ce que ça fait on veut plus trop le faire ouais ou plus comme ça quoi vous pouvez la mettre dans l'un ou dans l'autre je suis pas choqué ouais et on finit par une excellente créature un des meilleurs drop 6 de magic tout simplement 6-6 pour 6 contact mort et lien de vie la machine guivre étreinte créature artefact goût ivre en plus elle a un des meilleurs types de magic et quand elle est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille on met sur le champ de bataille un jeton de créature 3-3 incolore guivre avec le contact mortel et un autre jeton de créature artefact 3-3 incolore guivre avec le lien de vie elle se scinde en deux ça c'est juste bonne carte tu penses ? la double guivre ouais mais qu'est-ce que c'est comme bonne carte ça va assez haut ça pour le coup c'est vraiment sa qualité d'artefact plus que sa qualité de créature parce qu'elle est toujours jouée dans des jeux qui synergisent incolore artefact qui va laisser de la trouver toujours joué dans tronc ou pas ? ouais c'est ça je connais pas les jeux de tronc mais en tout cas ça a été tellement joué par le passé je le mets devant vial parce que c'est quand même plus joué à mon avis que vial actuellement ouais ça me va ou alors c'est le meilleur créature que tu veux contre aggro ça tient à bord bonne bête du coup maintenant il nous reste plus qu'un truc quand on vient de dépasser les deux heures de vidéo le GOAT c'est qui ? ça les vaut est-ce que c'est les MOX ou est-ce que c'est Manacrypt ? Manacrypt c'est vraiment l'entre-deux de Black Lotus et de MOX c'est-à-dire que ça te permet d'avoir un peu la fast accélération d'un Black Lotus mais en même temps le côté je dépense mon mana correctement tous les tours et plus la partie avance et plus je vais avoir de mana à disposition c'est un peu l'entre-deux ultime je trouve que la perte de points de vie elle est un peu anecdotique tu prends 1.5 point par tour sur 20 PV sachant que t'as pas beaucoup de decks aggro qui vont t'attaquer en vintage et qu'en multi t'as 40 PV ça va en plus si t'es un chatard sur ta pile ou face tu prends pas nécessairement beaucoup de dégâts par contre la différence c'est qu'un MOX ça te donne de la couleur et donc du coup MOX ça va être joué dans plein de decks dans lesquels tu joueras pas mana crypte c'est-à-dire que l'accélération de 2 mana à 1 color elle sera pas bien si jamais ton deck il joue pas des artefacts donc du fait que ça soit un peu plus dépendant de ton build je pense que je mettrai les MOX devant quand bien même les MOX sont un peu moins puissants à mon sens ça dépend ce que tu prends en fait si tu te dis comment j'optimise l'utilisation de cette carte là MOX ce sera moins fort que mana crypte c'est ça si tu veux la crypte ça sera plus fort que MOX et je vais même plus si tu joues un deck vintage genre mud je sais pas si ça existe encore mais 100% artefact je crois même que mana crypte c'est meilleur que black lotus donc quand tu optimises la carte c'est la meilleure carte de magic je pense ouais et du coup ça dépend ce qu'on prend parce que MOX c'est quand même tu peux prendre les 5 tu les balances dans n'importe quel deck et c'est des cartes fortes ça c'est trop polyvalent par exemple Dredge il joue que 2 MOX et il a pas envie de jouer de mana crypte ouais genre MOX c'est y'a pas un deck à part pour des raisons budgétaires qui jouerait pas un MOX en vintage alors qu'il y a plein de decks en fait qui veulent pas jouer à mana crypte donc est-ce qu'on valorise la puissance ou est-ce qu'on valorise le côté putain MOX c'est MOX c'est jouable partout je crois que si je dois trancher je vais mettre MOX devant mais mais mana crypte je le mets presque en intouchable derrière Black Lotus tu vois je fais presque ça hop bon c'est pas le but le but c'est qu'il aille là bah je pense qu'effectivement si tu cherches spécifiquement à casser la carte bah mana crypte c'est un peu de l'ordre du Black Lotus pour moi ouais c'est ça vu que Black Lotus c'est intouchable parce que c'est 3 mana la couleur de ton choix ouais 2 mana 1 color c'est forcément moins bien mais en même temps c'est 2 mana 1 color que tu vas pouvoir réutiliser ton autre après donc en fait si la couleur de tes mana n'a pas d'importance dans tes parties ouais c'est c'est moins fort quand même autour 1 mais c'est c'est quand même très costaud quoi donc mais les mocs ça reste les mocs et c'est c'est polyvalent c'est dans tous les decks c'est une petite accélération et plus la partie avance plus c'est puissant ouais je vais valoriser comme tu dis moi aussi le côté si tu prends un deck avec 0 carte et que tu dois choisir ce que tu mets d'entre l'un ou l'autre tu vas préférer mettre les 5 mocs que 4 mana 2 draft ouais bien sûr genre en vintage cube il doit y avoir les deux je pense que tu first pickerais des mocs devant ça c'est une bonne question ça dépend dites nous je sais pas tu vois j'en suis pas sûr parce qu'en fait ça te permet tellement de partir sur un truc cassé d'avoir un mana crypt je sais pas ouais en fait j'allais dire imagine tu fais un vintage cube et tu sais pas ce que ça contient peut-être que tu prends plutôt un mocs si tu sais que les synergies artefacts sont forts tu peux prendre mais ça revient à ce qu'on dit si t'optimises la carte elle est plus forte si jamais on parle d'optimisation tu parles juste au global sans la contextualiser un mocs c'est un mocs quoi ouais non mais ça me va ça me va de mettre comme ça et en plus qu'il soit juste au dessus de Sol Ring dans Crème de la Crème je trouve ça un peu un peu poétique presque c'est logique tout à fait logique c'est logique et derrière les mocs et après on a Skullclan en fait la dualité entre Mana Crypt et Sol Ring le fait que l'un soit au dessus de l'autre ça explique bien la différence de ressources à Magic les points de vie c'est une ressource les manas en sont une autre et il y en a qui sont beaucoup plus importantes que d'autres c'est à dire qu'avoir des avantages en mana c'est vachement mieux que de gagner des points de vie ouais parce que ce que ça va créer le mana c'est tellement plus fort que les points de vie en fait le 1 mana que te coûte Sol Ring c'est vachement plus coûtant en fait que les 1,5 points de vie perdus par tour de Mana Crypt ouais c'est clair c'est clair bah écoute ça conclut cette tier list qui est ma foi très jolie ouais elle est stylée comme ça je l'aime bien moi j'aime bien cette tier list ouais assez cool et heureusement qu'on a mis Black Lotus à un touchable sinon il n'y avait pas trop de discussion pour le coup je me demande si ouais en fait il aurait fallu enlever Mox plus Mana Crypt voir quel go t'en aurais mis bah Sol Ring je pense mais ouais du coup ça aurait été Sol Ring c'est ça en fait la hiérarchie elle est assez clean elle est assez enfin en tout cas de notre point de vue elle est assez bien établie pour moi elle est comme ça et je pense que c'est difficile de trouver mais justement ça m'intéresserait d'avoir un argumentaire qui chamboulerait cette hiérarchie peut-être en mettant Mox au dessus de Black Lotus mais j'y crois pas ou alors en mettant Mana Crypt au dessus d'un Mox ou alors en mettant Sol Ring au dessus d'une Mana Crypt je pense que tout peut s'entendre mais il faut des arguments solides pour ça Arche de Mana aussi en vrai c'est hyper solide mais ça te coûte du Mana ça te coûte du Mana ça fait plus de Malin que Sol Ring par contre toi tu t'en resserres pas c'est mieux que Monolith pour moi ça va plus être comparé à Monolith en fait ouais parce que c'est une seule utilisation non moi j'aime bien alors on tombe un peu dans ce que les gens pensaient en mode forcément les accélérateurs les accélérateurs de Mana vont forcément être mieux notés que les autres capacités mais en même temps c'est ça c'est que Magic le Mana l'accélération c'est ce qu'il y a de meilleur et les artefacts sont connus pour ça et mécaniquement ils se retrouvent assez haut dans la tier list c'est tout à fait logique mais en même temps si vous regardez dans la crème de la crème il y a The One Ring il y a Calis du Vide il y a Explosive Artificial et on n'a pas forcé pour les mettre on les a mis de par leur de par leur performance depuis 20 ans de par leur représentation dans les différents decks et c'est compliqué quoi c'est clair en vrai d'être dans la tier list déjà c'est solide parce qu'il y a beaucoup d'arthos à Magic c'est ça il y a beaucoup de chi aussi donc c'est compliqué qu'il y a si peu d'arthos qui vaut du jeu il faut vraiment des très bons arthos pour le jouer c'était la tier list la plus longue la plus compliquée et en même temps c'était logique c'était attendu c'est les artefacts il y en a tellement pléthores qui sont bien ouais c'est clair fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire en commenter encore une fois vos avis s'ils sont dans le même sens que nous ou pas si on a oublié des cartes je pense pas en vrai en tout cas ce qu'on a oublié il serait pas très bien classé à mon avis dans cette tier list pour rappel on a pris ce que vous nous avez soumis sur Twitter plus peut-être 2-3 cartes que vous n'aviez pas mentionné 2-3 trucs de tournoi à droite à gauche mais voilà c'est en grande partie vous qui avez fait cette tier list et c'est vous qui participez à élire des cartes éligibles à la tier list pour les suivantes qui sera du coup enchantement la prochaine fois c'est ça enchantement et on aura fait tous les types principaux de Magic et après on partira sur des tier list un peu plus sucré-salé plus sucré-salé très sympa des meilleures tribus de Magic par exemple ce sera la prochaine à mon avis après enchantement on peut spoiler pour la prochaine 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 ouais une des dynamiques qu'on avait pensé mettre en place dans les prochaines tier list ouais vas-y je t'en prie la tier list des cartes les plus détestées de Magic qui d'ailleurs a quelques concurrents là là ils sont déjà dans celle-là genre Winter Orb ça va être très très haut je pense Winter Orb Unsnaring Bridge Tangle Weir c'est bien dégueulasse ça va être assez marrant ça serait des tier list qui nous permettraient toujours d'amener de la discussion prendre du plaisir ce qu'on fait sur ces vidéos-là mais qui ont un aspect moins compétitif factuel plutôt ressenti tu vois des tier list qui sont un peu plus détente donc voilà dites-nous si ça vous parle s'il y a des tier list que vous avez envie de voir sur la chaîne et bien l'espace commentaire est là pour ça exact nous on vous laisse on a encore 2-3 trucs à tourner on vous dit à une prochaine sur Twitch Val stream pas mal du coup au mois de juillet moi est en vacances moins mais je reviens ne vous inquiétez pas fin juillet pour un max de stream et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description je vous souhaite le lien de notre page je vous souhaite le lien de notre page